On venait de battre Mr Psycho Mantis qui est juste là. On l'avait berné en mettant, en branchant notre manette, notre manette sans fil, dans le port numéro 2. Et on avait chopé la carte numéro 5. Voilà, c'est tout. Et on est toujours avec Meryl. Let's go. Ouh, des balles ! Attention, hein, pas mal. Je vais vous monter le son. Dites-moi si le son est pas assez fort. Je pense que c'est pas assez fort. Ah ouais, j'adore, moi aussi. Ah. Allez, je vous montre le son tout de suite. Il peut y avoir des loups là-dedans ? Des chiens loups. Moitié loups. Moitié huskies. Tu t'y connais bien, loups ? J'ai des chiens de traîneau. Ok, la petite cinématique de deux secondes. Je vais ouvrir, Snake. Tu me suis. Les petits toutous. Il me semblait que c'était le moment avec les petits toutous. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté ? Ah oui, on n'a pas de radar là. Non, on n'y voit rien. On peut passer là-dessous. Je pense qu'il faut passer là-dessous. Ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus. Avec mes 10 avant, je suis en effet le plus jeune. Eh oui. Alors, attendez, il y a un moyen. Je sais qu'il y a un moyen d'être immunisé. Aux attaques de loups. Je ne me souviens plus comment, en fait. On va chercher. Attendez, je vais aller voir de l'autre côté s'il n'y a pas quelque chose. Je ne veux pas spoiler. Parce qu'il y en a qui l'ont encore jamais vu ou qui ne se rappellent pas. Oh ! Ah, il y a des boulettes. Je ne faisais pas. Je ne vois rien, moi, non plus. Ah ok, c'était juste pour ça. Ah, mais attendez, j'ai la vision nocturne. Là, il y a un trou, là. Ah merde, je ne peux pas passer. Bon, ce n'est pas ça. Oh, Nayaka, des misous. Je n'ai pas juste deux secondes. Je voulais juste faire un petit bonsoir. Pas de souci, petit coup d'eau, merci. Et merci à ton chat. Il faut prendre. Aujourd'hui, on a changé de jeu, comme tu peux le voir. On est retourné un peu dans le passé. 1998. Alors, bon, bah tant pis. Ah, j'ai eu la photo par Wallin. Alors, on a un wolf ici. Ah, attendez. Je crois que c'est comme ça. Je ne suis pas sûr. Attention, ceux qui n'ont jamais vu le jeu, ça va vous choquer. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention. Transformation. Je vais vous montrer comment être immunisé au loup. Il est où le loup ? Il est... Regardez, regardez. Ah merde, il m'attaque ou pas ? Ah merde, bon, c'est pas comme ça. Ah, je ne me rappelle plus comment on fait. Il y avait un moyen, il y avait un moyen. Alors, déjà, vision nocturne. Il doit avoir une voie à chat. Une voie à chat, c'est vrai, tu trouves ? Ok. Oh, putain. Oh, putain. Oh, attendez, je peux passer, là ? Oh là, mais c'est un labyrinthe. Famas. Ration. Bah là, elle est revenue, elle le regarde. Ah, excellent. Bonjour. Il y a zépam. Putain, il me semblait... Je ne vais rien dire. Il me semblait qu'il y avait une façon d'être immunisé au loup. Je crois qu'ils m'attendent à la sortie. Oh, putain. Ils m'attendent à la sortie, ouais. C'est lui, c'est lui, le petit toutou, là. Putain. Je ne sais plus comment. Normalement, si vous faites copain-copain avec le petit toutou... Mais, mets-toi debout, bordel. Je vais crever. Tué par des loups. Normalement, il me semble que si vous faites copain avec le petit... Le petit toutou... Normalement, les autres vous laissent passer. Je ne me souviens plus comment on fait copain avec le petit toutou. Je vais ouvrir, Snake. Tu me suis. Comment on fait avec le petit toutou ? Le toutou, c'est bon. Je pensais qu'il faut que je récupère... Que je re-récupère les munitions. Je reviens si tu streames du fassement dans la nuit. Oh ! Oh non ! Tu étais en train de m'engrainer, là. J'ai dit que je n'en faisais pas. Des bisous, Naya. Eh merde, on va être obligés d'en faire, peut-être. Non, ici, il n'y a rien. Alors, moi, je vais vous dire ce que je pensais. Il me semblait, dans mes souvenirs, qu'il fallait se mettre dans la boîte en carton et qu'on se fasse pisser dessus par les loups. Et du coup, avec l'odeur du loup, il ne nous attaquait pas. On va essayer comme ça. Ah oui, c'est le petit bébé loup, là. Merde, je suis dans un mur. Il est où ? Il est là. Ah, c'est le bébé, il est là. Ah, merde. Ah, mais je ne peux pas. Écoutez, on va se brouiller. Du coup, on va mettre les visions nocturnes. Tu ne bouges pas, ils te pissent dessus, bon plan. Non, mes souvenirs, c'est ce qu'il me semblait. Non, bouge, bouge ! Putain. Non, mais attendez, je ne vais pas buter des loups, quand même. Je ne vais pas commencer à buter des loups, merde. Il va falloir les buter. Si, si, comment ça va ? Je ne sais pas, je n'ai pas envie de les buter. On est obligé de les buter, je pense. Voilà, comment ça va ? Eh ouais, je me fais défoncer par des loups dès le début du jeu. Super, gros gameplay. Il me semblait qu'il y avait une façon de passer sans trigger les loups. Je vais ouvrir Snake, tu me suis. Bon, alors, c'est peut-être la deuxième fois. Peut-être qu'on doit repasser à cet endroit ici, non ? Je vais être obligé de les buter. Je suis désolé. Défenseur des animaux, tout ça. Je me fais bolosser par des loups. Je ne suis pas paumé, on essaie des trucs ici. Pourquoi tu es un fin connaisseur du jeu ? Attention, pas de spoil. Comment est-ce que tu te fais manger la loi de la jungle en priorité ? Ah, tu connais le jeu par cœur. D'accord. Désolé, les Gilles. Putain, et même avec un flingue, j'arrive à me faire bolosser par un loup. Désolé, Mr. Loup. Mais, mais attendez, il est résistant. Il ne peut pas mourir ? On ne peut peut-être pas les tuer. Ah, si. D'accord. Si, je n'avais pas envie. Ah, ok. Ah, ok. Petite droite. Oh, elle est où ? Oh, merde. Là, on peut passer, non ? Alors, en fait, mauvaise idée, on n'y voit rien. Ah, bah, c'est bon. Il est là, le petit toutou. Bah, moi aussi. Et puis, non. Au final, je me suis rendu compte que non. Petit, petit toutou, là. Je ne veux pas, toi. Il ne veut pas me pisser dessus, hein ? Il ne veut pas me pisser dessus ? Il ne veut pas me pisser dessus, madame. Tant pis. Tant pis. C'était pour l'odeur. Il me semblait qu'il y avait une histoire comme ça. Alors ? L'endroit est miné. Je vais continuer à ouvrir. Reste à l'arrière. Oh, putain, oui. Mais le radar ne marche pas. Et on ne peut pas se servir du détecteur de mine. Ah bon ? Je m'en occupe. Et comment elle sait ? Attention, grosse séquence, là. Je me souviens de cette séquence. Grosse, grosse, grosse séquence. Et là. T'en penses quoi ? Pas mal, hein ? Comment savais-tu où étaient les mines ? C'est bizarre, mais quand Minty se rodait dans mes pensées, j'ai pu lire l'emplacement des mines. T'es impressionné, non ? Eh bien, un peu. Un peu seulement ? Alors, normalement, les mines, je peux y aller en mode accroupi. Attendez, on va sauvegarder. Attendez, que je ne me courbe pas de bouton. Pour sauvegarder, c'est quel ? Pour sauvegarder, c'est F6. Ok. Ouais, normalement, ça passe comme ça. On est d'accord. Voilà, ce qui me semblait. Pardon. Le curseur, c'est chez vous. Je m'en souviens de ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Meryl, touche-toi ! Meryl ! Oh ! Il a défoncé 3 balles de snipe, elle vient de se prendre. Bon sang ! Snake, laisse-moi et sauve-toi ! Meryl ! Je n'étais vraiment qu'une bleue. T'inquiète pas, Meryl, c'est moi qu'ils veulent. C'est bien. C'est le plus vieux truc du monde. Le tireur sert de moi pour te mettre à découvert. Merde. Descends-moi, Snake. Non ! Mon arme ! Je ne peux pas l'atteindre toute seule. Ne bouge pas ! Je t'avais promis... ...de ne pas te ralentir. Je... Je... Je peux encore t'aider. Je veux t'aider. Calme-toi et garde tes forces. Elle n'a pas de bien enculé. Quel imbécile. Je voulais être un soldat. Et c'est lait, la guerre. C'est vraiment très, très lait. Snake, je t'en prie, sauve-toi. Et ne perds pas ce genre de l'humanité. Je peux le dire si tu veux le dire. Ne m'oublie pas. Et maintenant ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quand même belle ça. Meryl. Attention Snake, c'est un piège. Le tireur n'attend que le moment où tu vas aller aider Meryl pour te cueillir. N'y va pas. Sûrement Sniper Wolf, la meilleure tueuse de Foxhound. Les tireurs travaillent à deux, mais celle-là est seule. Je la connais. Elle peut t'attendre des heures, des jours ou des semaines, peu importe. Elle va attendre que tu te mettes à découvert. Peut-être. Mais Meryl, elle, ne peut pas attendre. Snake, est-ce que tu vois Wolf de l'autre tuer ? Quand j'étais gamin, comme j'étais comme un dingue. Cette séquence. Je l'emprie de ça, je suis dans la merde. Si elle est dans la tour de communication, elle te voit parfaitement. C'est une position idéale pour un tireur. À cette distance, tu ne pourras pas la voir avec une arme normale. Il te faut un fusil sniper. Yes. Colonel, ne t'inquiète pas. Je vais sauver Meryl, quel qu'en soit le prix. Ok. Merci. Quoi, Naomi ? Rien. Ta volonté de sacrifice me surprend, c'est tout. Tu portes les gènes d'un soldat, pas ceux d'un sauveteur. Tu veux dire que la seule chose qui m'intéresse, c'est de sauver ma peau ? Je n'irai pas jusque-là, mais... Je ne sais pas à quoi mes gènes ressemblent, et je m'en tape. J'agis à l'instinct. Comme un animal ? Je vais sauver Meryl. Je n'ai pas besoin d'excuses. Non, Naomi est militiaire. Et comme d'habitude, je ne fais rien pour les autres. Je vais sauver Meryl pour moi. Désolé, toutes celles qui s'appellent Emily. Merci, Snake. Je comprends. Désolé. Bon, il faut qu'on trouve un fusil sniper. De toute façon, on ne peut pas avancer, donc on est obligé de revenir en arrière. Mais nique-toi ! Je trouve un fusil de sniper. J'ai flippé quand j'ai vu les soldats tués par le ninja au début. Bah oui, oui, oui. Mais pareil, si, si. Ah, moi, pareil. Ça faisait un peu... Carrément Resident Evil. Alors, attendez, petit toutou, là. Oh non, il faut qu'on se retape les loups. Le problème, c'est que je n'ai aucune idée où est le fusil de sniper. Hum. Il va falloir qu'on revienne. On n'en a pas, on est d'accord. Nikita. Pourquoi on ne peut pas y aller au lance-roquette ? L lance-roquette contre sniper, c'est un combat équilibré. Bon, bah écoutez, il faut y retourner. Vite ! Ah, il est là, il est là. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec le petit toutou, là. Il est tout mignon. Il y a un truc à faire. Non ? Il est où ? Il est où ce con ? Putain, je n'avais pas vu qu'ils étaient ramenés, les deux, là. C'est moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas touché votre fils. Bon, au moins, ils se sont barrés. Alors. Pas ici, pas ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je crois que c'est là la sortie, non ? Ouais, c'est là. Ok, il faut trouver un fusil de sniper. On va se soigner un peu. Alors, de mémoire, je pense savoir où il est, mais je ne suis pas sûr. Donc, je vais aller vérifier. Ici, il n'est pas là. Par contre, je suis dégoûté. Il va falloir fouiller un peu. Oui, je sais que tu sais où il est, ici, mais tu ne me le diras pas. Un garde, ici. Il me semble qu'il est dans une de ses pièces. Ok, ce n'est pas celle-là. Oh, mais cette caméra, c'est trop bien, quoi. On peut aller l'étrangler. On peut pas le tuer, c'est dommage. On peut pas le tuer quand il est au sol, je crois. Mais what the fuck ? Jamais tu as le temps de déclencher l'alerte, là. On va leur faire le coup du carton. Ok. Est-ce que ce ne serait pas ça ? Non. Ça, c'est un carton. Il s'y fout là, lui. C'est chiant qu'il faut la clé à chaque fois, c'est chiant. J'aimerais bien l'attraper, mais je le vois pas. Ah, c'est bon. Oh, tigrou, ça va ? Ah, je peux pas... J'ai pas le temps... J'ai pas le temps de lui faire le coup du carton. Enculé ! Oh, putain ! Ça a vieilli, hein. Ça a bien vieilli. Vous pouvez pas étrangler un mec si vous avez une arme équipée. J'avais complètement zappé, ça. Merde. Oui, je sais que j'ai un bouton, mais j'avais une arme équipée. Merde. Faut pas avoir d'arme équipée, en fait. Ah, bon sang, il me semble que le sniper est là. Ça va de ouf, je viens de finir mon entrevue, j'attends mon prof. Oh, débrief pas. C'est cool ! C'est cool. C'est le début, hein. C'est toujours un peu chaotique au début, vous inquiétez pas. On va arriver à l'heure de jeu, on va jouer comme un dieu, maintenant. J'y go. En fait, il faut enlever votre arme et appuyer sur carré. Et puis, vous le chopez par derrière. Mais c'est un peu hasardeux, quand même. Donc, au final... Ouh la merde. Oh, c'est trop stylé. Ces caméras, elles sont trop stylées. On va réessayer. Vous savez quoi ? Je l'ai sauvegardé, là. Je me suis encore beaucoup aimé de bouton. Mes cheveux dépassent. J'avais vu que mes cheveux dépassaient. Bon. F6, c'est pour sauvegarder. F1, c'est pour charger, bordel. Je vais m'en rappeler un jour. C'est pas comme si on avait loupé quelque chose. Je peux pas zapper la cinématique, là ? Si. Si, c'est bon. Je reviens dans pas long, à tout de suite. Bah, vas-y, pas de souci. Bon, vous avez envie. Allez vous faire un café, allez fumer une clope. Oh putain, je suis vraiment un sac à merde. Bon, tout à l'heure, c'est passé à Croupy. Ok, c'est bon. C'est pas comme... Bon, ça va, c'est pas comme si on avait 20 minutes de jeu à refaire. On a 30 secondes à refaire. Faut vraiment que j'y arrive, hein. F6, sauvegarder. F6, sauvegarder. J'y arrive pas, hein. Allez, tu m'as vu, voilà, tu m'as vu. Voilà, c'est bon. Allez, ciao. Là, on descend. On enlève ça. Et la sortie. Désolé, prends trop une droite. Et la sortie, elle a. Mais, pourquoi... Pourquoi il recule? Putain, j'en ai marre. D'accord. Montre-nous tant ce qui est le patron. Madame, regardez, il recule. Oh merde, ils me suivent. D'ailleurs, on va plus jamais mourir. Jusqu'à la fin de ce stream, on dit plus... On dit plus, on meurt plus. On meurt plus. Zéro. C'est fini. Sinon, je me rase la moustache. Alors, je déséquipe mon arme. Dès le début. F6 pour sauvegarder. Ok. Pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En même temps, la patronne, elle m'a vue ce matin. Elle a fait, ah, c'est le moment peut-être. Bon, Wallin, lui, il est en train de rigoler. Parce qu'il y a vu la beubare qui se tape. Ok, on en était là. Vous n'avez rien vu. On a juste perdu deux minutes de notre vie. C'est vrai que nos cheveux dépassent. Ils devraient nous voir. D'ailleurs, on va re-sauvegarder. F6. Là, je n'ai pas d'armes. Je peux me le faire. On est d'accord. Avec Carré. Regardez, Carré. What the fuck ? Sérieusement ? Là, tu vas me dire que le mec, il a eu le temps de déclencher l'alarme ? Je ne comprends pas. Bon, on va le laisser tranquille. Peut-être qu'il a un système d'alarme intégré à son corps. C'est possible. Dans ce jeu, tout est possible. Alors, Nikita, ce n'est pas ça qu'il me faut. Je vais me voir. Vous voyez, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Eh, j'ai dit si je meurs. Je ne suis pas mort. Non, mais attendez. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Pourquoi je ne peux pas le choper sans déclencher l'alarme ? D'accord. En fait, il faut le choper à un mètre de distance. D'accord. Attendez, le sniper. Je crois que ça me revient. Je crois qu'il est au tout début du jeu, je crois. Il n'est pas ici. Triche. Ah, mais je n'ai pas le droit de tricher. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas le droit de tricher. Tu as fait comment avec Cicomanty, ce pari des vintages ? Non, mais si, si, s'il te plaît, quand même. Un peu de respect, quoi. J'en ai plus que vous de la barbe. Elle touche mes pieds. Ok, mais je ne savais pas le droit. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas le droit de tricher. Oh, on m'a dit. On ne m'a rien dit, quoi. Ok, ok, je n'ai pas le droit de tricher. Ok, je retiens. Donc, si je recharge la partie, ça compte comme il me mord. D'accord ? C'est ça ? Alors, il me semble que le sniper est au tout début du jeu. On va aller voir. Ah oui, il faut s'accropir. On n'a pas mis les termes de l'accord à plat, sur le papier. Et ça se trouve, je n'aurai pas mouru avec l'alarme. Je serais allé me cacher dans mon carton. Putain, je n'avais pas vu qu'il y avait des... Ok, alors attendez. Là, on ne va pas se faire chier, par contre. Petite grenade chaff. Ah merde, je n'en ai plus. Est-ce qu'il y a encore des mines ? Ouais, il y a encore des mines. Tu es sur MC ? C'est quoi MC ? Macintosh ? Loupé ! Ah, sur PC ? Je suis sur PlayStation 1. Comment ça ? Putain, ils ont rajouté des mines depuis la dernière fois. Il n'y en avait pas autant. Vous savez quoi ? L'air de grand frais comme ça, ça me donne envie de me fumer une clope. Ah, ça ne marche pas. Ouvrez la porte. PS2 ? Non, il n'est pas sorti sur PS2, Metal Gear Solid 1. Il est sorti sur PlayStation 1. Ah, ils les ont désactivés ? Oh, je n'ai même pas besoin de me fumer une clope. Ils ont désactivé les lasers. Il me semble que c'est à cet étage. Il me semble que c'est là. Autant vous dire que la première fois que j'ai fait le jeu, fou, j'ai mis un moment à trouver. Je vais en fumer une pour moi. Ah, c'est gentil. Je peux sauvegarder quand même. C'est F6, on est d'accord. Ok. Il me semble que c'est par là le sniper. J'ai envie de le choper, lui. Mais, mais what the fuck ? Non, mais c'est nappe. C'est nappe ! Quoi, il y avait un mec dedans ? Ah non. Non, mais c'est nappe, c'est nappe. Le mec, je l'ai étranglé par derrière. Comment il m'a vu ? Ok, il y a des mecs de partout. Bien, tombe dans le trou. Ah, il ne s'en va pas. On va crever, on va crever. Oh non, ma belle boostage, je ne veux pas me raser, moi. Ils veulent me raser au FAMAS, les salauds. Je ne peux pas leur faire le coup du carton. C'est bon. Putain. On n'a plus de ration, ça c'est fait. Eh, je ne suis pas mort. Et maintenant que j'ai rétabli la situation, est-ce que j'ai le droit de recharger ma partie ? Je ne vais pas mourir. J'attends, j'attends. L'arbitre dans le chat. J'ai le droit de recharger ma partie, là. Il n'y a plus de danger. Je peux appuyer sur F1. Ah, merci. Vous avez vu, ça n'a même pas coupé la musique. Par contre, quand je suis poursuivi, je ne peux pas. Ok, ok. C'est noté. Alors, Nikita, missile. Il me semble qu'il y avait une porte qui était de niveau 5 ici. Oh putain, je ne l'avais pas vu lui. Et il tourne. En fait, le mieux, c'est de les laisser peinard. Ok, ce n'est pas ça. Ce n'est pas celle-là. Grenade. 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 Super. Il nous reste encore deux portes. Ah, merde. Il va me voir, là. J'ai envie de... Bah, vas-y, hein. Fais-toi plaisir, allez-y. Thierry, elle est là pour toi, tu le sais. C'est celle-là, elle est niveau 5. C'est vrai. Wow, 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 wow. Le PS. Le PSG, hein, c'est ça. C'est le sniper. Tu as le PSG, hein. Utilise-le contre Sniper Wolf. Vite et sauve Meryl. Ah, tu as peur que le mine arrive. Ah ouais, je comprends. Merde, je voulais pas t'appeler, je voulais pas t'appeler. Vous fumez ? Oui, et alors ? Savez-vous que les cigarettes contiennent du benzopyrène, un produit chimique provoquant le cancer des poumons ? Quand le benzopyrène entre dans le corps, il se transforme en diolépoxide de benzopyrène, ou DEBP, et affecte les récepteurs du gène P53, le gène à la base du cancer des poumons. Le DEBP affecte le gène P53 en trois endroits précis, et entraîne des changements précancéreux dans les tissus pulmonaires. Vous connaissez peut-être bien la science, mais vous ne connaissez rien au plaisir d'une bonne cigarette. Oh, popopo ! Ce qu'il lui a mis ! Parce que là, le sous-entendu, s'il n'est pas clair, il parle de la cigarette après l'amour. Donc en gros, il lui dit, vous avez beau connaître la théorie, vous n'êtes jamais fait baiser. C'est ce qu'il vient de lui dire. Sauf qu'évidemment, c'est un dialogue qui a été travaillé, donc ils ne vont pas le dire texto. Oh, ce qu'il lui a mis ! C'était magnifique. C'était tellement beau, j'ai limite envie de le réécouter. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Snake ? Ça, c'est chiant. Non, moi, je préfère fumer une clope. Ah, et best punchline. Oh là là, elle est excellente. Je préfère fumer des clopes, ici. Je n'ai pas de vision thermique, d'ailleurs. Il ne me semble pas que j'ai une vision thermique. Déjà. Donc fumons des clopes. Des clopes, c'est la vie. Attendez, je sauvegarde. F6. Yes. Ok. Vous avez vu ? Quand vous êtes sur un pad 3-directionnel, vous transpirez à chaque fois que vous devez faire une diagonale. Il va me voir. Allez, c'est le moment d'aller se taper avec le sniper. Il aussi va me voir. Oh, c'est trop. Merde. Ok, ça va. Ils sont tous donnés rendez-vous. Lui, il va se retourner. Lui, il va se retourner. Non ? Ok. Non, je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Je te dis que je ne l'ai pas sur moi. Allez, on n'a plus qu'à retourner voir. Sniper. Combat sniper. Sniper wolf, elle est trop stylée. De toute façon, la plupart des persos dans ce jeu, ils sont trop stylés. Est-ce que vous pensez qu'ils ont remis des mines ? Vous pensez qu'à chaque fois qu'un mec passe, il paye un autre mec pour remettre des mines sur le terrain. Ça ne m'étonnerait même pas. On était passé sur la gauche. Oh, Tom ! Ça va très bien et toi ? Ils ont remis des mines. Les salauds. D'ailleurs, dans la vraie vie, c'est pareil. S'il y a des mines, allongez-vous par terre. Ça passera à tous les coups. Ça va super cool. On se retrouve sur un petit jeu de temps d'enfance. Peut-être. Ok, pas mal. Pas mal. On a bien géré. C'est la musique qui est trop bien. En fait, quand vous y réfléchissez, il est cheaté, ce radar. Oh ! Merde, vite. Il faut lui faire le coup du carton. Mais Nick ! C'est juste une boîte. Pourquoi tirer fouillé dans un carton ? Non ! Oh merde, il balance le gaz. Ouais, je suis mort. Normalement, je suis mort. Il me semble. Parce que je ne peux pas... Je ne peux pas utiliser mes armes à feu. Je ne peux pas sortir. Ouais, je suis mort. Je suis mort. Live ! Je n'ai jamais dit live. Walain, calme-toi. Walain, tu vas te faire ban. Bon, bah demain. Demain, je serai un homme nouveau. Mais c'est l'autre aussi, là ! C'est quoi cette lubie pour les cartons ? C'est chier ! Il est où ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? S'il a une lubie pour les cartons ! Vous voyez, je ne peux pas l'attraper. C'est bon. Ah, le GD, elle est bien sûr qu'elle est toujours d'accord. Il me semble que c'était au basement 1. Vous voulez que je me casse et que je revienne sans la barbe ? Ça fait perdre 10 minutes, quoi. Moi, c'est la patronne qui va être contente. Vote sur le chat. Commence pas, voilà. Voilà, on s'entendait bien jusqu'à présent. Devant la caméra, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Juste au niveau du setup, ce n'est pas possible. Allez. Alors, il faut aller là. Non, 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 voilà. Là. Là, il faut descendre. Attendez, ce n'était pas une ration, ça ? Si, c'est une ration, j'en ai besoin. Ce n'est pas une ration. Ah, des balles de snipe. Je prends. Putain, alors lui, je ne l'ai pas vu arriver. Ça, c'est abusé, vous voyez. On devrait pouvoir se relever. Putain. J'ai des rations. Arrêtez, j'ai des rations. On va les bourriner. Voilà, calmez-vous, bordel. Ah, merde, ce n'était pas par là. Je vais dire que je devrais dire au revoir aux bonnes games. Mais non, jamais de la vie. Ration. Nickel. Des balles de snipe. Et une... Et diazepam. C'est parfait. Merde, ils m'attendent. Ouais. Et comment je fais là, monsieur ? Pas le choix, il faut y aller. Oh, les deux d'un coup. Ah, c'est là. Il t'aime trop pour ça. C'est chier, là. Le petit toutou, il y a un truc à faire. Ça doit pas être maintenant, mais... C'est chier quand même. Ils sont stressants, ces loups, en vrai. J'aurais total ragé. Ils sont un peu chiants, en vrai. Ah, attendez. On me dit dans l'oreillette. Oula, que c'est le moment de se taper, là. PSG, il est où ? Il est. Elle est précise, la bougresse, hein. Ok. Il y a du diazepam. Le diazepam, je crois que c'est pour arrêter de trembler. Voilà, c'est ça. Ça m'énerve. Elle va me fumer, là. Mais j'ai pas le temps. Comment je tire ? Putain, mais j'ai... Elle tire trop vite ! Merde. Elle tire beaucoup trop vite. J'ai même pas le temps de bouger le viseur. Si ça, c'est pas de l'abus. Ah, c'est Lucky Luke, hein. Moi-même, quasi 20 ans après, je reste toujours sur le cul pour les caméras de ce jeu. Ah ouais, ouais, on est d'accord. Comment je fais, là, par contre ? Je pense que c'est ça, hein. Super. Et heureusement qu'on est le meilleur tueur de tous les temps, hein. Ah, putain. Putain, mais quel plaît ! C'est bon. Oh, c'était pas un headshot, ça ? Ah ouais, super. Il m'a remis le... Elle est où ? Contre-toi. Headshot ! Non ! Ok, elle m'a loupé. Heureusement, elle pue la merde. Oh, toutes ces années de Call of Duty qui me servent enfin ! Ce réflexe. Oh, je vais essayer de pre-shot. Je vais essayer de pre-shot. Ah, merde, il a bougé. Le DZPAM qui fait plus effet, malheureusement. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Putain. Calme-toi. Putain. Ah, c'est une play. Le gameplay est une play, hein. Je suis content de vous le dire. Regardez ça. Elle est où ? Salope ! Pardon. À gauche. Moi, je le sens bien à gauche. Quoi ? Quoi ? On va essayer de la pre-shot. Ah, merde, le DZPAM. C'est un peu du boubou, là. Du boubou, le shit, comme on dit dans le métier. Allez, montre-toi. Vous avez la manéabilité des années code, je ne suis pas sûr qu'elle serve. Non, mais oui, c'était une connerie, évidemment. Je sais bien. Prends pas tout ce que je dis au premier degré. Sinon, t'as pas fini. Alors, on va reprendre des balles, quand même. Ok, Meryl n'est plus là. C'était censé être la meilleure snipeuse de l'élite de tous les temps incroyables. Spoiler alert, c'est que le premier combat. Un boss ne meurt jamais sans cinématique dans Metal Gear. Gardez bien ça dans la tête. Je visite, hein. Je voulais monter et visiter, mais... Il serait difficile de te rater à cette distance. Lance ton arme par ici. Doucement. Vous voyez, elle n'est pas morte. Pas malin d'arriver comme ça. Imbécile. Savais-tu que trois tiers des snipers femmes ont des décolletés à tuer tout le monde au premier regard. Tu m'as proie à moi. Est-ce que... Tu m'as bien compris ? Je te laisse ma marque. Je n'oublierai pas. Jusqu'à ce que je te tue. Je ne penserai qu'à toi. Bon, les amis, on t'inconne ou Meryl ? Amenez-le ! Les vrais savent. Les vrais savent. Tu m'entends, Solite Snake ? Il est plus fort que je n'y pensais. Tu sais qui je suis ? J'ai toujours su qu'un jour, on se rencontrerait. L'homme qui m'a volé ce qui me revenait de droit. De par ma naissance. Tu viens de me rappeler d'un truc, là ? Sur le cul. C'est mobile. Moi ? Je suis l'homme qui n'a eu que tes restes. Maintenant, après le sacrifice de nos frères, après trente longues années, non, je ne veux pas vous spoiler. Nous nous rencontrons enfin. Un frère de lumière et l'autre d'ombre. Tu as besoin de son ADN ? Oui. Je veux prélever un échantillon de son vivant afin de corriger les mutations des soldats génomes. On pourra les guérir, alors ? Non. On a toujours besoin de l'ADN du Big Boss. Qu'est-ce qu'il a, ton écran, voilà ? Il ne va pas ? Est-ce qu'ils se sont pliés à nos exigences ? Pas encore. Ils ne plieront pas. Ce sont tous des hypocrites. Tous ! Tu parles en tant que kurde ? La politique passe avant tout. T'as raison. Ils veulent avant tout éviter toute fuite concernant leur précieuse nouvelle arme atomique. Patron ! On dirait que notre ami s'est réveillé. Liquid Snake. Oh, mais il n'a pas répondu. T'as connu, Meryl ? Il y a vraiment une ressemblance. Qu'en penses-tu, petit frère ? Ou bien est-ce grand frère ? Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. C'est pas ce que tu veux dire. Nous sommes les deux derniers survivants des fils de Big Boss. En gros, pour ceux qui ne savent pas, on va se faire torturer. Soit on résiste à la torture. Je crois qu'on sauve Meryl, soit on ne résiste pas et on sauve Otacon. Il me semble, c'est un truc comme ça. Ils ont rejeté nos exigences. Nous tirerons le premier missile dans dix heures, comme prévu. Maudits américains. Ou alors c'est l'inverse. T'avais tout faux dans tes prédictions. C'est pas normal. En général, les Américains sont les premiers à négocier. Ils doivent penser qu'ils possèdent un atout dans leur jeu. Donc nous y voilà, nous allons lancer ce pétard et le laisser nous conduire sur le chemin d'histoire. Il faut que j'aille m'occuper des préparatifs de lancement. Oslot, prends les commandes. Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes pour le spectacle ? Désolée, pas intéressée. C'est l'heure de nourrir la famille. Qu'est-ce qu'elle vient de prendre là ? Tu préfères tes loups à mon spectacle, hein ? Oslot, ne te plante pas comme avec le chef. Oui, oui, je sais, c'était un accident. Je ne m'attendais pas à ce qu'un grain de papier soit aussi résistant. Tu sais, ils avaient renforcé ses défenses mentales par hypnose. Patron, et ce ninja alors ? Il a tué douze hommes. Qui que ce soit, c'est une sorte de malade. Le salaud a pris ma main. Mais comment est-il arrivé ici ? On va essayer de résister, du coup. Peut-être y a-t-il un espion parmi nous ? Menti, c'est mort. Il faut aussi trouver ce qui a tué Baker et Octopus. On n'est pas nombreux, donc, que cette séance de torture soit la plus courte possible. Torture ? Ce n'est qu'un interrogatoire. Comme tu veux. A plus tard, mon frère. Ta copine est toujours vivante. Meryl. On se voit plus tard, beau mec. Il planche. Une fois qu'elle a choisi une cible, elle ne pense plus à rien d'autre. Et quelquefois, elle va jusqu'à tomber amoureuse de ce qu'elle tue. Enfin, nous voilà seuls. Ciao. Comment ça, ciao ? Comment te sens-tu ? Ça va. J'ai fait un petit seum sur votre lit tournant. Quel dommage que j'ai dû dormir seul. J'en suis ravi. Tu parles d'un lit. Je vais te montrer ses caractéristiques du plus haut chic. Où sont mes affaires ? Oh, ne t'inquiète pas, tout est là. Washington avait misé gros en t'envoyant ici. Il y en a un qui doit avoir sacrément confiance en ton talent. Un messager. Il faudrait tellement un remake. Mais où il ne change rien du tout. Un remake où il refond juste les graphismes et le gameplay. Ah non, je n'ai pas vu. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est la seule copie. Si oui, c'est bien. Meryl va bien. D'accord, je ne savais pas. Elle n'est pas encore morte. Mais si tu veux qu'elle reste vivante, tu ferais mieux de répondre à mes questions. Tu n'avais qu'une seule clé. Où sont les deux autres ? C'est quoi le truc de cette clé ? Cette belette ? Chaque fois que j'ai la DBD, je suis salé contre un tueur. Je lui dirais espèce de belette. De mémoire, il faut marteler les boutons. Dès ce moment-là, la vie de la fille m'appartiendra. Si tu appuies sur la touche rond plusieurs fois, tu restaures ta vie. Si tu préfères te soumettre, appuie sur la touche Select. Donc, en gros, quand ta vie atteint 0, le jeu est terminé. Aucune ne... Si jamais je meurs, on sauve Otacon. Et donc, la partie d'après, on débloque l'invisibilité. Et si on survit, donc on sauve Meryl, on débloque les munitions infimes. Il me semble que c'est un truc comme ça. Mais bon, là, comment on va faire le jeu qu'une fois ? On va résister. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. T'es pas prisonnier de guerre. Et c'est pas la Convention de Genève qui m'empêchera de m'amuser à mon gré. Tu commences à avoir peur ? Bien. Répare ton pouce. Je vais y aller à l'index. Je pense que je vais y aller à l'index. On va la caler comme ça. C'est parti. C'est parti. Ouh. Trakenfield. Les bons souvenirs. C'est parti. C'est peut-être fail. Alors, je vais la mettre sur moi. Ouh. C'était comment pour toi ? Go ! On recommence ! On recommence ! Allez. J'aurais pas dû me branler ce matin. J'ai mal déjà. Tu veux jeter l'éponge ? On n'a pas encore fini. Je regarde même par l'écran. Allez. Tu vas bien. Tu veux que je continue ? Tu vas survivre à celle-là. Oh putain. Oh putain. Oh je ne me rappelais pas que c'était aussi bon. Oh j'ai mal. Oh. Tu es un homme fort. Ouh. Je pense que ça suffit pour l'instant. Ah merci. Tu n'es pas le frère du patron pour rien. Vous êtes bien frère. Il est fabuleux. Qui d'autre aurait pu descendre un F-16 avec un hélicoptère Hind ? Le projet des enfants terribles n'a pas été un échec complet. C'est sans doute le seul qui peut transformer mon rêve en réalité. Désolé l'Otacone. Ça fait mal c'est que c'est bon. La douleur est une source de plaisir. Je dis l'homme qui joue tueur. Bon. Ah oui je me souviens comment on fait là pour s'échapper. C'est rigolo. On dirait que j'ai un copain. Le chef du Darba ? Ouais. Pourquoi il est là ? Il est mort depuis un moment lui. Qu'est-ce que ça pue ? Pour l'aspect psychologique. Ah ouais je peux le faire chier. J'ai attrapé un rhumeau. Ah les femmes. Elle va imprimer frag. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Affaire maintenant. Affaire maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah même prisonnier je suis relou moi. Dis-moi à quoi tu t'amuses. Pourquoi il y a ce bruit là ? Il me trigger à chaque fois. C'est les réminiscences de la torture. Mais qu'est-ce que tu fais ? Affaire maintenant. Grave. On dirait loi. Snake, tu vas bien ? J'ai vu mieux. Et Meryl ? C'est eux qui l'ont. Ah zut. Snake, le gouvernement a décidé de ne pas céder à leurs exigences. On essaye de gagner du temps. Allez colonel. Arrête de jouer les idiots. Je suis désolé pour Meryl. Mais les mensonges, c'est fini. De quoi est-ce que tu parles ? Metal Gear a été conçu pour supporter un nouveau type de tête nucléaire. Tu l'as toujours su, n'est-ce pas ? Fils de pute. Pourquoi me l'as-tu caché ? Je suis désolé. Ouais, c'est ça ouais. Tu as changé, colonel. Tu as beaucoup changé. Metal Gear, un projet secret d'armes atomiques de pointe. La Maison Blanche est au courant. Jusqu'où est-ce que ça monte ? Autant que je sache, enfin... Merci Tuki, comment ça va ? Jusqu'ailleurs, le président n'a pas été mis au courant du projet Rex. Toujours le... Qu'il en sache le minimum. C'est une période critique. Le moindre test nucléaire sous-marin déclenche une vraie tempête. Eh bien, nous devons maintenir... Tu comprends ? La véracité, tu démentis, hein ? Eh oui. Et demain, le président et son homologue russe sont supposés signer l'accord Start 3. Ah d'accord. C'est la raison de l'ultimatum. Exactement, Snake. Et c'est pour ça que cette attaque terroriste ne peut s'ébruter. Eh ouais, Tuki, tu peux pas. Ratifier Start 2 ou même résoluer la question des TMD. Ce qui est en jeu, c'est la suprématie de l'Amérique au rang de superpuissance mondiale. Vous détournez donc la constitution au nom de la patrie. Je t'en prie. Arrête-les. Et pourquoi ça ? Ça va Thierry, tu te sens bien ? Parce que tu es le seul qui puisse le faire. Dans ce cas, dis-moi toute la vérité sur ce nouveau type de tête nucléaire. Je te l'ai déjà dit, je ne connais pas les détails. Je ne te crois pas. Si la situation est si sérieuse que ça, pourquoi ne passer des autres autres et leur remettre les restes du Big Boss ? Euh, tu vois... Ou bien y a-t-il une raison qui vous en empêche ? Une raison que tu m'aurais cachée ? Publiquement, le président a toujours proclamé son opposition à la manipulation génétique. Il faut éviter que l'existence de cette armée génome ne s'ébruite. Et c'est la seule raison. Va te faire foire ! Je suis désolé. Je me trouve juste à côté de la dépouille du chef du Tarpa. Le pauvre. Et son apparence et odeur laissent à penser qu'il est mort depuis des jours. De plus, il a été vidé de tout son sang. D'accord. Vidé. Peut-être pour ralentir la décomposition ? J'en sais rien. Mais le chef n'a été tué qu'il y a quelques heures. Oui. Et pourtant, il est déjà en train de se décomposer. Comment est-ce possible ? Ça, je ne m'en souvenais pas de ça. Vaudrait-il quelque chose contenu dans son sang ? J'en doute. Il n'y a que les nanomachines. Ou alors, le chef du Tarpa qu'on a vu au début, ce n'est pas le chef du Tarpa. Le chef aura-t-il donné son code de mise à feu ? J'en ai peur. On dirait qu'il possède les deux codes et sont prêts au lancement. La VF est grave cool. Y a-t-il un moyen de l'empêcher ? Il semblerait qu'il y ait une sorte de mesure d'urgence d'annulation du code de mise à feu. Ce serait une contre-mesure secrètement instaurée par Armtech. Elle se déclenche avec trois clés spéciales. Et où se trouvent ces clés ? J'en ai une, mais j'ignore complètement où sont les deux autres. Et de plus, je suis bloqué ici. On n'a pas le choix. Oublie les clés. Tu dois avant tout détruire Metal Gear. Je suis désolé de te mettre tout sur le dos, mais je n'ai que toi sous la main. Fraye-toi un chemin et rends-toi à la tour de communication. Et puis... Quoi ? Sauve Meryl. Meryl ? Ouais. Je la sauverai. Merci. Mais je le fais pas pour toi, sac à mon. Merde. Ok. J'ai faim ! J'ai faim ! Qu'est-ce que tu fais ? F6. F5. F6. Ok, c'est bon. Oula, c'est trop compliqué Tzuki. Tu regarderas les replays. Je peux pas te résumer Metal Gear. Bon, il m'apporte à bouffer ou pas là ? Dis-moi, à quoi tu t'abuses ? Ah putain, je sais plus comment on fait. Pourquoi on a une caméra approchée comme ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je m'entraîne. Je peux pas m'allonger ? Ah, ça y est. Snake, c'est reparti. Oh merde, encore ? Oh merde ! Ah ouais, l'histoire... Il faut sauver le monde. C'est tout, il faut sauver le monde. Bon, bah écoutez, je savais pas, mais on est repartiste. Encore une fois, si tu appuies sur la touche rond plusieurs fois, tu restaures ta vie. Si tu préfères te soumettre, appuie sur la touche. C'est vraiment des salauds. Quand ta vie atteint 0, le jeu est terminé. Aucune suite au prochain épisode. Je me suis battu en Afghanistan, au Mozambique, en Ethiopie, au Tchad. Ouais, enfin, t'as coupé ta main, hein. Allez, la crampe. MGS2, je l'ai jamais fait en entier. C'est parti ! Fuck ! On est de retour, hein ! Ne vous inquiétez pas, hein. Ce qu'il faut, c'est garder le poignet souple. Voilà. Ah, c'était pas mal. On recommence ? On voit les habitués, là, pas carrément. Tu peux parler, toi, hein. Tu veux jeter l'éponge ? On n'a pas encore fini ! C'est vrai, oh merde. Moi, d'habitude, j'ai fini, hein. Ça me prend pas 20 minutes, hein. Allez ! Oh, je crois que j'ai craqué, là. Non, c'est bon. Oh, j'ai mis ce clic. Tu vas bien ? J'ai vraiment l'impression d'un teubé derrière ma caméra, quoi. Tu vas survivre, celle-là. Ok, c'est la dernière, c'est la dernière. Il y a plusieurs, MGS2. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, il n'y a plus de saison. Apérialisme, totalitarisme, pérestroïka. La Russie du XXe siècle a eu ses problèmes, mais au moins, elle avait une idéologie. La Russie actuelle n'a rien. Il y a eu une lutte entre ordre et liberté, et de ce combat est né un nouvel esprit de nationalisme. Le patron a un ami haut placé dans la hiérarchie du gouvernement russe. À l'heure actuelle, il dirige la Spetsnaz. Il désire acquérir ce nouveau système d'armes nucléaires. Le Hinde représentait juste le premier paiement. Vous faites donc ça pour l'argent ? Qui parle d'argent ? Je ne veux que la renaissance de la Russie. Qu'elle dirige le nouvel ordre mondial. Philippe ! Oui ! Je serai au cul de cœur. Merci Tigrou, pour ce magnifique Philippe. Heureux Tigrou. Bah oui, MGS2, c'est écrit. Alors ? C'est bon ou pas ? Ah putain, ils vont me faire chier longtemps encore. Ça va Snake ? Ouais, rien de nouveau. Snake, je peux faire quelque chose ? Oui, tais-toi. Ouais, j'ai mal au bras. Mon pauvre Snake. Je veux augmenter le niveau d'anti-douleur. Ok, mais alors tu oublies le bas, Adrien. Ce truc me donne envie de batifoler. Bon, vous n'allez pas si mal que ça, finalement. Vous allez dire quoi, batifoler ? Snake, appuyez le contrôleur contre votre main. Quoi ? Vous inquiétez pas, ça va être bon. Ah, elle va faire vibrer. Ok, et c'est parti. Ah ! Comment vous vous sentez, Snake ? Un peu mieux ? Comment avez-vous fait ? J'ai stimulé vos fibres musculaires grâce au réseau de nanomachines. C'est tout ce que je peux faire. Batifoler, d'accord. Naomi, je vous en prie. Parlez-moi. Juste pour me faire oublier la douleur. Que puis-je dire ? N'importe quoi. Parlez. Je... C'est pas mon point fort. Je vous en prie. Parlez-moi de vous. De moi ? Oh merde, je n'y attendais pas à celle-là. De la famille ? Ce n'est pas mon sujet préféré. Moi, je n'ai aucune famille. Non, attendez. Il y a quelqu'un qui a prétendu être mon père. Et où est-il ? Il est mort. Il est mort. Je l'ai tué. Tu veux parler de Big Boss ? Big Boss, oui. Hein ? Big Boss ? Je ne savais pas. Vous ne pouvez pas savoir, ça s'est passé il y a 6 ans. Snake et moi, ça va connaître tout ce qui s'est réellement passé. Alors, c'est vrai ? Le Big Boss, c'est votre père ? Il l'a prétendu. C'est tout ce que je sais. Vous saviez ? Et vous avez réussi à le tuer ? Ouais. Comment ? Il le voulait. De plus, il y en a qu'on soit de tuer. C'était un parricide ? Mouais. Voilà le traumatisme dont parle les Mantis. Celui que nous avons en commun. C'est pour ça que vous avez quitté Foxhound ? Disons simplement que j'avais besoin de solitude. Et que l'Alaska semblait le parfait endroit. Snake ? Moi non plus, je n'ai pas de vraie famille. Juste un grand frère qui m'a payé mes études, bien plus âgé que moi, et même pas du même sang. Où est-il ? Il est mort. Je suis désolé. Ils sont tous morts. Snake ? Il y a une femme en tout cas. Moi aussi, j'avais un chien quand j'avais 12 ans. Où est-il ? Il est mort. C'est dur de faire confiance. Des amis ? Roy Campbell. Tu me considères comme un ami ? Et c'est tout ? Non, j'en avais un autre. Gréformel. Ah non, Fram Jagger. Le plus sûr lieutenant de Big Boss. L'inventeur du Jagermeister. Et le seul membre de Foxhound à avoir jamais reçu le nom de code Fox. Grey Fox. Il m'a beaucoup appris. Mais, vous avez essayé de vous entretuer ? C'est exact. À Zanzibar. Mais il n'y avait rien de personnel. On était dans deux camps professionnellement opposés, c'est tout. Et vous vous décriviez comme des amis ? Difficile à croire. La guerre n'arrête pas une amitié. C'est de la folie. Je l'ai connu sur un champ de bataille. Il était retenu prisonnier à Outer Heaven. Mais s'il ne se comportait pas comme un prisonnier, il était toujours tellement calme, précis. J'étais un jeûneau. Il m'a montré les ficelles. Vous le connaissiez bien. Non, on ne parlait jamais de nos vies. Une sorte de règle silencieuse. Quand je l'ai rencontré à nouveau, nous étions ennemis. On s'est affronté à Manu dans un champ de mine. Cela peut sans doute paraître bizarre. Oh, il a trop la classe. Mais nous étions simplement deux soldats au boulot. Une suite de sport. Les hommes et leurs cheveux, deux bêtes sauvages. T'as raison, des animaux. Ça t'excite, hein ? Si vous étiez des amis, comment expliquez-vous le comportement du ninja ? Je ne sais pas. Ah, c'est dans vos gènes. Ils vous prédisposent à la violence. Ça vous plaît à vous, les gènes ? Naomi, pourquoi êtes-vous dans la recherche génétique ? Je n'ai jamais su qui étaient mes parents. À quoi ils ressemblaient ? Je suppose que j'ai fait de la génétique pour comprendre pourquoi je suis qui je suis. Donc, vous avez étudié l'ADN ? Ouais. Je pensais que l'étude de ma structure génétique me dirait qui je suis. Je croyais que l'analyse des informations génomiques d'un individu me permettrait de compléter les blancs de sa mémoire. Une mémoire stockée dans l'ADN ? On n'est pas sûr. Mais nous savons que la destinée génétique repose sur la séquence des quatre bases d'ADN. Alors, mon destin, vous connaissez ma séquence d'ADN, non ? Votre destinée ? Je suis désolée, je ne sais pas. Non, bien sûr. Vous êtes une scientifique, pas une voyante. Il sait parler aux femmes, lui. Putain ! Je vous fais des bisous, je m'en vais. Tom, merci beaucoup d'être passé. Je m'en vais. Je te vois trop dire ça comme ça. Je m'en vais. Des bisous, Tom. Alors, attendez. Normalement, il nous apporte à bouffer à un moment, non ? Ou alors, il y a encore une séquence de torture ? Ah oui, c'est Otacon ! C'est moi ! Où ça ? Avec un pote, tu l'as fait mourir de là, c'est exactement ça que je... Mais Tom, je te connais. On ne s'est jamais eu, mais je te connais. Je m'en veux. Des bisous, Tom. Otacon ! Et voilà ! Otacon ! Oh, mais j'ai réussi à vous avoir ! Vite, sors-moi d'ici ! Mais, mais lâchez-moi ! Ça fait mal ! T'agrouille ! Oui, bah, sors-moi de là ! Regarde cet homme ! Oh ! C'est le chef, tu ne dars pas ! Si tu ne me sors pas d'ici, je suis rapproché sur la liste ! Des salauds ! La serrure ne chèvre pas. Il faudrait la clé de l'un des soldats. Salaud ! Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Ah oui, ce n'est pas un monseigneur pour rien. J'ai pensé que vous auriez faim. Si vous voulez des vivres, je peux vous en ramener plus tard. Ketchup et une boîte de thon. Nice ! C'est pour les loups ! En même temps, tu as vu comme elle est gaulée ? Même pixeliser comme ça, moi je ne dis pas non. Wolf les en a empêchés. Elle m'a même permis de les nourrir. Elle aime les chiens. C'est une bonne âme. Ne lui faites pas de mal. Claire, avec moi imbécile. C'est elle qui a descendu Meryl. Quoi ? Bon, c'est tout ce que je peux faire. Ils s'apprêtent à lancer un missile nucléaire. Je dois les arrêter. Alors, il faut que vous traversiez la tour de communication. D'abord, il faut que tu me sors d'ici. Écoutez, je ferai de mon mieux. Se garde à la clé. Va falloir que tu l'attaques. Ça ne va pas, non ? Je ne suis pas un soldat. Je ne peux attaquer personne. Il faudra bien. Je vais me faire tuer. Oh mon dieu. Il est de retour. A plus. Attends. Salaud. Comment je le casse déjà ? Il faut casser le ketchup. Pour faire croire qu'on est ensanglanté. C'est un truc comme ça. South Park ? Ah, je n'ai pas fait gaffe, Légis. Ah, c'est comme ça. Regardez. Il a mis le ketchup. C'est trop smart. J'ai trop kiffé ça. Nice. Ah, très courageux. On est d'accord. Très, très courageux. Traction. Ok, on est de retour. Ok, on a nos affaires ici. Nice. Hop. Petit changement. Comme si on ne l'avait déjà pas vu à moitié à poil. Let's go. Elle est où la caméra ? Elle est là. Attends. Ah, mais ça, c'est les chiottes. Ok, il vient de poser sa pêche. Je n'ai pas de grenade chaff. Si. Voilà, pour le système électronique. Mais est-ce que je peux... Il n'y en a que trois. J'aimerais bien le passer sans déclencher. Ah, mais je suis obligé. Je suis obligé. Tire au snipe. Comment ça, tire au snipe ? Sur la caméra. Me dis rien, Sissi. Me dis rien. Il n'y a pas besoin. Il suffit d'être bon. Ah, mais oui. C'est la salle du début, ça. Où le chef est mort. On a vu Meryl pour la première fois. Mais du coup, attendez. Il faut qu'on aille où. Parce que là, il n'y a rien. On prend l'incenseur. Putain. Attends, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Attendez, il faut aller où ? Euh... Merde. Meryl. Je ne sais pas où elle est retenue, Meryl. Attendez. Au premier, à quoi ? Je suis perdu, là. Ah, ok. Donc, le sous-sol 2, c'est où on a chopé le sniper. Regarde, je ne sais plus où il faut aller. Ah, si, c'est bon. Il faut retourner où il y avait Sniper Wolf. C'est bon. Parce que oui, c'était une porte de niveau 6 et on s'était fait arrêter. C'est là qu'ils nous ont capturé. Ok. Si, si, tu ne comprends pas ce que je te dis. J'y fais, le comprend, s'il te plaît. Ouais, c'est un peu beaucoup 600, on est d'accord. Il n'a pas été méchant non plus. Attendez, je suis déjà venu ici. Bon, on a chopé, je prends. Non, non, il n'y a pas de souci. Ah, mais attendez, il y a un mec, là. Alors, ça va. Merde. Vous voyez, là ? Pourquoi il m'appelle, lui ? Snake, il y a une bombe dans tes affaires. Vite, il faut t'en débarrasser. Qui es-tu ? L'un d'entre eux ? Tu verras bien. Quoi ? Ça a déclenché l'alarme, du coup. Bah ouais. Il s'en est fallu d'un cheveu, Snake. Oslot, tu me le paieras. Putain. C'est trop smart, en tout cas. Ça doit être un cas de chez eux. Un informateur, peut-être, ou encore un renégat. Un renégat. J'ai l'impression que ce n'est pas aussi sans ravi. Et merde, du coup, ça a déclenché l'alarme. Il y a lui, là-bas. Ici, il n'y a personne. Ouh, c'était pas loin. Bon, tu te casses, s'il te plaît. Si, si, je t'ai dit, me spoil pas, dis rien. Alors là, je vais vérifier, je vais monter les escaliers, je vais vérifier, mais c'est tout. Je suis déjà allé, là, en plus. Il me semble. C'est là qu'il y avait le détecteur de mine, non ? Ah, peut-être pas. Merci. Si, si, j'ai des guns, ils sont là. Mais, en fait, quand les guns sont équipés, si tu veux étrangler un mec, ça ne marche pas. Donc, je le garde déséquipé. Ça évitera que je refasse la connerie, vous voyez. Ok. Donc là, normalement, on va retraverser le moment avec les loups. On devrait être peinards, vu qu'on a le chiffon, là. Comment vous appelez ça ? Le foulard de Sniper Wolf. Ça devrait le faire. Est-ce qu'ils ont remis des mines ? Évidemment qu'ils ont remis des mines. Eh oui. On n'en a plus, des jeux en vide-dessus, comme ça. Ça ne tombe pas. Ou alors, deux, trois shooters, comme ça, mais... Ça passe, là. Ça passe. Oh, Emeline, comment ça va ? Bienvenue à toi, Emeline. Ça va très bien. Ça va très, très bien. Moi, je suis toujours content de jouer à ce jeu. Attendez, il n'y a pas une ration, là-bas ? Eh, vous voyez la mémoire ? Est-ce qu'on peut voir à travers ? Oh, putain, c'est stylé. Vous pensez qu'il y a des jeux qui sortent aujourd'hui, en 2019-2020 ? Vous ne pouvez même pas voir à travers. 98, les amis. Allez, go. Ah, merde, il y a le mec, juste là. Il va faire demi-tour ? Non, ok. Nice. Allez, plus, pas. Ah, pour les... Non, mais c'est dingue, c'est un truc de ouf, ce jeu. Tout, hein. Scénario, prouesse technique. Eh, mine de rien... Bon, le gameplay est un peu à chier, maintenant. Mais, euh... Je vais me faire baiser. Je vais me faire baiser. C'est bon. Pour l'époque, le gameplay était ouf, hein. Quand tu veux, l'ascenseur. Ça va me faire chier de mourir, parce que j'attendais l'ascenseur. Alors, c'était... Euh... B2, c'était quoi, déjà ? Ah, c'était le gaz, non ? B1, il y avait une salle. Je sais qu'il y avait une salle... Euh... Où il y avait Meryl, au début, déguisé en... Voilà, cette salle-là. Il y avait une salle avec une clé A6. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Elle était là, je crois. Celle-là, elle est A6. Ouais. Medicine. Qu'est-ce que c'est, medicine ? Remettre contre le rhume s'utilise en appuyant sur... Sérieusement ? Ok. Je m'attendais à un truc un peu mieux, hein. Je vais pas vous mentir. Tu peux attendre un peu mieux qu'un remettre contre le rhume. Mais bon, écoutez, je prends. Euh... Mince, pourquoi ? Et l'histoire ? Bah, bien sûr, et l'histoire. Le jeu pourrait piquer les yeux, mais en vrai, absolument pas. C'est étrange, alors qu'aujourd'hui, les yeux... Ouais. Ouais, c'est un tout, hein. Alors, je sais qu'il y en a qui sont allergiques aux pixels. Mais... Moi, je suis assez d'accord avec toi, les J. Regardez-là. C'est propre. Ça a bougé un peu et tout, mais... Pour rappel, on est sur PlayStation 1, quoi. C'était il y a 22 ans. C'est-à-dire, il y en a qui étaient même panés. Le jeu était déjà sorti. De toute façon, même s'il y a des gens allergiques aux pixels... Le fait, ce gameplay, c'est juste pour Tsuki. Tout le monde le sait. Au bout d'un moment, quand l'histoire est... Quand tout le reste est bien, les graphismes, vous oubliez un peu, hein. Honnêtement... Je sais que moi, ça ne me dérange pas. Donc, normalement, là, ils nous laissent tranquille. Ah ! Hé, ne m'attaque pas ! Je l'ai remis ! Ok. Putain ! Hé, c'est vraiment des bipolaires, ces ours, hein. Ces ours... Ces ours... C'est, euh... C'est, euh... C'est où le loup. Bon, bah, du coup, on va faire ça dans le noir. Il me semble que c'est là. Ouais, c'est ça. Ils sont beaux, mes ours, hein. T'as vu ? D'ailleurs, hé ! Tiens, sur le chat, dites-moi... Ils ne font pas les mêmes dégâts. Sur le chat, dites-moi... Si jamais, dans l'optique, vous pouvez en avoir un, euh... Chez vous, enfin, de compagnie. Vous préférez avoir un loup ou avoir un ours ? Moi, j'hésite, hein. Moi, j'aime beaucoup les ours. Je trouve ça trop mignon. Évidemment, sans penser à... Il pourrait vous attaquer. Sans penser à... Il va défoncer votre canapé en deux coups de crocs. Vous voyez ? Juste comme ça. Purement théorique. Bon, au cas où il y a des clés morts. Un petit ourson. Moi, moi, je pense que je serais team petit ourson. Même si c'est dur de choisir. Ah, merde ! Que se passe-t-il ? Ah. Un loup, ça prend moins de place. Ah ouais, un ours, tu peux faire des méga câlins avec un ours. On est d'accord. Normalement, il aurait dû perdre son bras, déjà. Elle aurait dû mourir, déjà. Je peux encore t'aider. Je veux t'aider. Calme-toi et garde tes forces. Avec un loup, les personnes qui rentrent ne sont pas confiantes. Avec un ours, les personnes ne rentrent pas tout court. Ouais. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il veut Campbell encore ? Snake, pour Meryl. Colonel, je suis désolé. Écoute-moi. Je n'ai pas pu la protéger. Snake, c'est un soldat. Elle sait que les prisonniers font partie de la guerre. Elle est une engagée volontaire. Je suis sûr qu'elle n'a aucun regret. Tu as tort. Hein ? Elle pensait qu'elle se devait de devenir un soldat. Que c'était le seul moyen. Elle pensait ainsi se rapprocher de son père défunt. Elle a dit ça ? Elle n'était pas prête pour le combat. Je n'aurais jamais dû la pousser. C'est ma faute. Ça ne te ressemble pas. Maître, qui a-t-il ? Pardon d'écouter aux portes, mais je ne peux plus me taire. Maître. Snake, tu as des regrets. C'est ton droit. C'est naturel. Mais tu ne peux pas te frapper pour des événements du passé. C'est le chemin la plus sûr vers la folie, tu peux me croire. Il a raison. Il ne faut pas vous sentir coupable. Ça ne vous va pas. Je suis sûre que Meryl va bien. Melling. Snake, oubliez-vous que les guerres du dit. C'est aussi ce que Meryl aurait voulu. T'as raison. Ça n'existait pas à l'époque. C'est ce que Meryl dirait. Snake ? Quoi ? Meryl ? Elle est une place spéciale. Ouais. Elle est spéciale. Il y a peu de femmes comme elle. C'est pas ce que je voulais dire. Ah bon ? C'est la nièce du colonel. Et une pote de combat. C'est tout ? Allez. C'est un interrogatoire de police ? Mais non, je... Ça doit venir des gênes. Carrément. Des gênes. De quoi est-ce que tu parles, colonel ? Je viens de me rappeler que Franck est un enquêteur du FBI. Vous imaginez ? Vas-y, il se passe le talk-it. À toi. À toi. C'est un FBI pendant l'air ouvert. C'est vrai, ça ? Oui. Oui, il était japonais. Il a travaillé en couverture pour coincer la mafia. C'était quand, ça ? Dans les années 50, je suppose. Où ça ? À New York, je pense. Naomi ? Je pensais que vous n'aviez pas de famille. Quand j'ai grandi, j'ai... J'ai fait des recherches sur la vie de mon grand-père. Il était déjà mort. On m'en a parlé. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Snake, bonne chance. Bonne chance. Surveille tes arrières, Snake. Super. Super. Petit gang-bang auditif. Il s'appelle le mec. Quel mec ? Le maître ? Je ne sais pas. Je crois qu'il s'appelle. Oh merde, je n'avais pas vu. Il y a des camarades, je n'avais pas vu. Il s'appelle maître, non ? Parle-dessus avec des lunettes ? Avec les lunettes ? Attendez, voilà. C'est là que je voulais aller. Voir le sang de Sniper Wolf. Voilà. Des munitions. Et des munitions. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser qu'on va appeler Mailing pour sauvegarder. Parce qu'il y a un moment où il faut changer de CD. Et je ne sais pas comment ça se passe si jamais on ne sauvegarde pas. Qu'est-ce que c'est, Snake ? Qu'est-ce que c'est, Snake ? Ne se trompe pas, bouton. Non, t'inquiète. En tout cas, tu avances de ouf. Bah, je pense. Mais après... Oh, on s'en fout ce que disent les Chinois, bordel ! Pardon. C'est toute ma rancœur. Un an et demi passant en Chine. Alors. Imaginez, l'émulateur, il ne prend pas en compte le changement de CD. On n'est pas dans la merde. Et Mailing, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce qui t'a décidé à aller vivre en Chine ? Oh, une ex-copine. Simplement. Pas besoin d'une raison, en plus. Ah non, mais en fait, non. Il reste trop de trucs. Shit. Voilà, c'est ce qui me semblait. Putain, mais cours ! Tu crois que c'est le moment de te caler contre une Randard ? Il me semble que c'est un truc comme ça, avec des stuns grenades. Non, c'est pas ça ? Ah si, vous voyez, c'est ça. Tu avais peut-être dû m'arrêter à la force, non ? Explose ! Super. J'ai perdu le temps pour rien. Féché parce que j'ai loupé une porte. Explose ! Merci. Toi, tu vas payer pour tous les autres. J'aurais dû aller à la porte chez Day. On a utilisé assez de grenades, on va commencer à les buter. Merde. Merde, merde, cours, cours ! Calme-toi vite. Attends, je dirai ton message après, Wallin. On fait des étages. Ok, on va crever. On va rester à la grenade, finalement. Cours, 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 cours. Merci. Allez, explose, explose, explose. Merci. Merde. 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 Prends l'échelle. Prends l'échelle. Oh, Aki ! Comment ça va, Aki ? Ben voilà, si, si. Avec la stun grenade, ça passe mieux. Le mec, il a fait le tour de la moitié du monde pour une nana. Ça en dit long. Sur son cœur, quand même. Je n'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, Wallin, ce que tu es en train de dire. Ça va très bien, merci. Je n'ai pas vu les J. Là, je crois qu'il y a un boss. On reconnaît beaucoup qui ferait ça. Non, mais après, les amis... Comment dire ? Ah, c'est une bonne chose, d'accord. Ok, là, je m'en souviens. J'ai passé des très, très bons moments en Chine. Donc, je suis très content de l'avoir suivi. Qu'est-ce ? 40 heures par semaine, juste pour les fêtes ? Oh, merde. Ça fait beaucoup. Quand on est streamer, 40 heures par semaine, ce n'est pas tant que ça. Mais au boulot, ça fait chier, quand même. Attendez. On va choper une corde. Il me semble qu'il y a une baston ici, non ? C'est ce qu'il te semblait. Non, pas encore, Tibor. Ah, mais non, mais tu as trouvé du taf, du coup ? Tu cherchais pas du taf, à qui ? Je faisais... Ah, voilà, pour tes lyco. Désolé, mais je ne peux pas te laisser passer. Tu ne vas pas plus loin. Meurs ! Alors, de mémoire, il faut qu'on saute avec la corde, ou alors il nous faut le stinger. Ah, tu t'attendais du Phasmaphobia ? Non, je n'en fais pas tous les jours. Désolé. J'en ferais peut-être après, Metal Gear. J'ai besoin d'une corde. J'ai une corde. Je devrais pouvoir me servir de cette corde. Qu'est-ce que tu vas faire ? Attaquer un hitamain dur ! Tu vois ? Maintenant, tu es à moi ! Qu'est-ce genre d'affilé ? J'ai une corde, j'ai une corde. Calme-toi. J'ai une corde. Elle est où ? Là. De séquence, la première fois que j'ai fait le jeu, j'étais là, mais non. C'est important. Let's go. Ah bah, des courage à toi. Allez, go. Faut sauter, je crois. Avec qui, les J, du coup ? Ah bah, voilà, il faut sauter, ce qu'il me semblait. Voilà comment descendre en rappel. Appuie sur la flèche directionnelle bas pour glisser et sur la flèche haut pour arrêter la descente. Ok. Appuie sur la touche loin pour t'écarter du mur. Avec qui, tu vas jouer ? Appuie sur la flèche directionnelle bas pour descendre. Si tu appuies sur gauche ou droite lors du saut, tu feras un grand bond dans cette direction. Si tu appuies et reste appuyé sur la touche rond en utilisant les flèches directionnelles, tu peux ramper le long du mur. Si tu es synchro, tu devrais pouvoir éviter les tirs du heal pendant la descente en rappel. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi. C'est bien toi, Snake ! Ok, sauvegardons. Alors attendez. Ok, ok. Ça commence bien. Et sinon, on descend juste le plus vite possible, non ? Ah non, peut-être pas en fait. Eh, il faut faire reviser la tuyauterie. Elle n'est pas bonne. Je vais crever. Ouais, je vais crever. On me dit dans l'oreillette que je vais crever. Allez ! J'avais un peu murmuré. Là, il y a des mecs qui se ramènent, non ? Non. Emeline, petite surprise pour toi. Ah, la porte est gelée. Ok. Il me semble, ici, hein. Mais c'est vraiment de mémoire. Il me semble qu'il faut s'allonger. Il y a des mecs. Voilà. C'est vraiment de mémoire, quoi. Merde. Normalement, une balle de sniper, tu meurs. Oula. Ok. Ah, mais si, ils sont toujours là. Non, mais... C'est bon, je peux bouger, peut-être ? Merci. Ok, donc, les mecs, j'ai buté leurs potes juste à côté d'eux au snipe. Ils n'ont pas bronché. Je fais deux mètres vers l'avant, ça y est, c'est Bagdad. Putain. Le cri de la mort, eh oui. Shot. Toi, tu veux qu'on prenne des shots à chaque fois. Attends. Merde. Ok. Trois balles. Ils vont revenir ou pas ? Game over, ces shots. Depuis quand ? Ah, d'accord. Ah, merde. J'avais plus de vie. J'ai pas fait gaffe. J'avais peut-être plus de vie. Je ne me souvenais pas que c'était aussi dur. Emeline, ça fait 10 minutes que je dis que j'ai une surprise pour toi, mais tu ne dis rien. C'est bizarre. Alors, attendez. On va, du coup, se mettre de la vie. Dispute de couple. On va se prendre du diazepam, tant qu'à faire. Allez, go. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Oh, salaud. Allez, reviens, reviens, reviens. Dépêche-toi, mon diazepam. Merde. Ah, en fait, ils sont partis se concerter. Tu penses qu'on tire ou qu'on ne tire pas ? What ? Mais ! Laisse-moi viser, bordel ! Pardon. Ok. Eh non, ce n'est pas une blague. Pourquoi ce serait une blague ? Eh, les Gidia... Attends, je vérifie un truc. Eh, les Gidia, tu ne m'as pas répondu. On est d'accord. Fais un petit point d'exclamation, Thierry, Emeline. Juste pour toi. Oh, merde, il est de retour, lui. Ah, 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 ah. Je t'ai dit avec qui tu geeks. Mais attendez, je vais crever ? Je vais crever. Mais non, je ne t'entends pas dessus. Jamais de la vie. Oh, le Stinger. Ça y est. Ah nice Bon courage J'ai été pas trop bouché dessus quand même Alors on est où ? Ah L'ascenseur marche pas Ok faut descendre du coup On va sauvegarder un coup quand même Bonade Ah ouais ça sent pas très bon là Il nous donne pas mal de balles Ah mais attendez Y'a pas des caméras de surveillance ici Il y a des caméras de surveillance avec des mitraillettes Je suis pas sûr T'as vu c'est merveilleux Merde je peux pas sauter Attends mec tu viens de te taper Un putain de building en rappel Et tu peux pas sauter là Vraiment Ah T'as vu que ça te ferait plaisir On va retourner voir l'ascenseur Y'a peut-être un truc que j'ai pas vu mais A part ça sinon je vois pas ce qu'il faut faire Ah oui ok Ah c'est Otacon encore Merde Y'a une faute de frappe Thierry Moi j'ai le vertige Tu m'as vu ? Ouais j'ai tout vu J'étais caché à l'arrière de leur camion Et merci le camouflage optique Ah tu pourrais pas le partager C'est très cool Comment t'es monté jusqu'ici ? L'ascenseur bien sûr Le premier palier de l'escalier circulaire a été détruit C'est pour ça que j'ai pris l'ascenseur L'ascenseur marchait ? Oui c'est exact Vous êtes incroyable Comme un héros dans les films Bah pas toi c'est sûr Non t'as tort Dans les films Le héros sauve toujours la fille Quoi ? Meryl ? Désolé je n'ai rien dit Snake J'ai quelque chose à vous demander absolument Et c'est pour ça que je vous ai suivi Est-ce que vous avez déjà aimé ? C'est pour savoir ça que tu es venu ? Non enfin je me demandais si un soldat tombe amoureux Qu'est-ce que tu as vu ? Vraiment ? Pensez-vous que l'amour peut naître sur un champ de bataille ? Ouais Je crois L'amour peut frapper n'importe où N'importe quand Mais quand on aime quelqu'un Il faut être capable de le protéger Je suis bien d'accord Ah les années 90 T'inquiète pas ce sera facile Auxlottes ? Je vous ai dit je veux faire de mal à personne Pourquoi tu parles d'auxlottes ? C'est pas auxlottes ça hein D'accord L'ascenseur est arrêté en bas Je veux que tu le fasses marcher Tu vois ? C'est bizarre Il marchait et maintenant il marche plus Le panneau est peut-être cassé ? Tu peux le réparer ? Il marchait avant Si c'est le mécanisme je peux m'en occuper J'y vais Mais moi aussi j'aime bien C'est rigolo Vu Ok Je reste là et je garde la maison Bon courage Ça fait un peu années 90 T'as une de ses têtes ? Ça va ? Pas d'inquiétude On va l'importance J'ai qu'à prétendre que j'existe pas Et j'ai plus peur Logique étrange Je compte sur toi Les trucs cul-cul-la-praline quoi Roiture, l'amour Tu vois les trucs comme ça Tsuki C'est de ça qu'elle parle Et du coup je fais comment là ? Ah ça a débloqué ok ça Ça a été pas ça tout à l'heure Putain ! Evidemment au moment où je regarde le chat Je vous avais dit qu'il y a des caméras Le problème c'est qu'on les voit pas à l'avance Là il y en a deux On va tester ce que Sissi a dit On y va au lance-roquette Vas-y Ah je peux pas monter Je peux pas monter le viseur Bon Putain ! Légidia ! Merci beaucoup Légis Légis si tu avais checké Tu saurais qu'ils sont pas activés Est-ce que ça marche à la grenade ? D'accord ok Snake officiellement le plus nul lanceur de grenade de tous les temps Donc on va y aller à la chaff Mais si tu avais checké le point d'exclamation Baits Tu aurais vu que c'était désactivé Puisque c'est activé juste pour les jeux d'horreur Sur triangle avec le snipe Non ça fait rien Fuck Fuck Ok Ça passe mais la prochaine s'il y en a quatre Ça passera pas Stinger ça Le stinger ça marche Ouais je pense aussi Combien j'ai de balles ? J'en ai que six Ouais Allez Six stinger On fait ça bien Putain il peut pas viser vers le haut Est-ce qu'il peut viser vers le haut là ? Je peux pas viser plus haut que ça Ah je peux pas Super Meilleur super espion élite de tous les temps C'est un peu bon Sinon c'est vraiment C'est un peu con de mettre quatre caméras sur le mur qui regardent le même angle Sur le même mur qui regardent le même angle On est d'accord Après j'aime bien l'idée des caméras avec des mitrailleuses dessus C'est rigolo Eh tu m'as quand même fait sur sauter les J Donc goûte pas trop non plus Stinger missile Ah c'est là la baston Ouais c'est là la baston contre l'hélico c'est sûr On a de chaff S'ils nous mettent des munitions de stinger C'est sûr c'est là Let's go On va se prendre les rations avec nous Let's go La baston On va peut-être crever En tout cas merci les J Pour les 120 bites Et si je vais sur Phasma après je les remettrai hein N'inquiétez pas Là on l'entend l'hélico Inunarg T'entendez ? On a des petits coups d'eau là avant qu'on aille dans le combat Let's go Oh ça va Et ça va chier En même temps Attends solid snake qui écoute snake Quoi ? Demande au père que tu as tué Tu vas le rejoindre en enfer Attention je dis pas que tous ceux qui ont le même nom de famille Sont de la même famille Calmez vous Comment ça petit joueur C'est toi le petit joueur Ah merde Je me souviens plus il faut attendre Putain viser c'est dur Ok On va sûrement crever Mais j'ai su Je suis têtu là Dans le trou là Ah non La deuxième copie c'est ça Oh y'a un truc là Oh merde Oh merde Oh merde C'est trop dur de viser Vous avez pas idée à quel point c'est dur Allez je suis dessus Quelle connerie Là je suis dessus là Merci On va y arriver Du premier coup On lui fait rien en dégâts Pourtant on vient de lui mettre Je sais pas combien de missiles Nice Ok là on est pas mal Ah ouais pas mal Je sais mec Je commence à bien le maîtriser ce stinger Ah merde je peux plus le toucher Oh merde des missiles Bah casso ça Alors je sais pas où il a tiré Mais moi j'ai rien vu Heureusement qu'on le voit sur le radar Ça va être bien Qu'est-ce qu'il fait ? Il a pas vu venir celle là Vous venez de dégommer un hélicoptère Avec une bagnole J'avais plus de balles Petit coup d'eau Merci lui Là tout de suite Ou après ? Même si bon J'ai un peu peur Ta réponse Il est encore en bas Ouais il est en bas On va attendre Allez montre toi Ah dommage Oh si je l'ai eu Après Merci Allez encore quoi ? Encore deux Combien il nous reste de balles ? Sept Ça devrait le faire Si on fait pas trop le sac à merde Ça devrait le faire Il est où ? Il est en bas Il va monter Je peux l'enchaîner ou pas ? Non comment ça ? Allez encore un Encore un Putain la barrière La barrière qu'il le sauve Je vais te le fumer Ce hélico Il est où ? Il est là Vas-y viens Montre-toi C'est la dernière C'est fini Liquid C'est fini Comment ça ? Il est où ? Non mais il était mort On attire Encore des missiles Ok Tout à l'heure On a pas vu la gueule De ces missiles On va refaire la même On verra si ça passe On a plus de rations Donc j'espère que ça va pas me Non je pense pas qu'on soit mort J'ai plus de rations Bye 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 On va trouver en enfer lesquelles Ça c'est tellement un A90 La crémation est donc un problème See you in hell Du premier coup Ah c'est qui ça ? Snake Oh Tu l'as réparé ? Non c'est drôment bizarre Brusquement Il s'est mis à monter Il va vers toi C'est vrai ? Ok Ok C'était quoi l'explosion que j'ai entendu ? Hein ? J'ai simplement descendu l'hélico L'hélicoptère ? Mais c'est incroyable Ecoute moi Je vais bien sûr Est-ce que c'est bien par là qu'on va vers l'entrepôt de Metal Gear ? Oui absolument La porte du hangar souterrain se situe à l'arrière de ce champ de neige Ok Mets-toi à couvert pour l'instant Moi Je vais descendre dans le souterrain Je sais Je sais Pas la peine de rabâcher Et ne reste pas dans mes pattes Ne joue pas les héros C'est pas un héros de toute façon Ok Vous m'appelez si besoin est Ok ça c'est fait Très bien de choper une ration par contre Ok l'ascenseur Sauvegardons Bon c'était fait de main de maître j'ai envie de dire La baston avec l'hélico Easy Traction hein C'est un peu la dèche là niveau vie Non ils veulent pas Moi je me souviens ce qui se passe dans l'ascenseur Je suis étonné à quel point je me souviens de pas mal de trucs en fait Je suis fatigué Et ben on va faire deux Oh non il faut se retaper eux Combien il me reste de grenade 6 Ça devrait le faire Si je me dépêche peut-être j'ai le temps d'en faire deux Je n'ai pas le temps Attendez si je fais ça Je le time Là Je suis sûr qu'il y a moyen que ça passe de Là regardez Let's go Ça passe pas Oh ça passe C'est vraiment au poil de fion Merde C'est pas ce que je voulais faire Alors c'est l'ascenseur On va prendre le FAMAS Vous allez comprendre vite pourquoi Par contre j'ai pas de ration On va peut-être crever Je demande à la patronne ce que ça veut dire Les symboles Dans le radar vert Ah Tzuki Pas des bisous J'ai un truc que j'ai oublié de vous dire J'avais 5 combinaisons furtives dans mon labo Ah J'espère que j'ai réussi ma mission A te faire penser à autre chose Tzuki Il devrait en rester 4 Tu sais que t'es bon en main toi Il aurait pu nous en donner une cet enfoiré Quand je suis retourné au labo Pour vous en récupérer une Ah Et Elle s'avait disparu De plus vous savez que j'ai vérifié l'ascenseur C'est bizarre Bien sûr à demain Que quelqu'un le bloquait intentionnellement Quand tu t'en servais L'alarme de limite de poids C'est elle déclenchée C'est une des autres choses Qui me perturbe L'alarme s'est déclenchée Et ça ne pouvait pas être à cause de moi Combien est-ce que tu pèses ? 62 kilos Et la limite de poids de l'ascenseur Est de 300 kilos Il faudrait au moins 5 personnes Pour dépasser cette limite Attention Snake Les tipees qui ont volé les camoufles Je suis là avec vous No shit Trop tard Snake Tu vas mourir Mon cul sur la bécane à Gilou Je peux rien faire Pourtant je tire Ah attendez Attendez Stun J'aurais dû faire une stun grenade dès le début Putain Des bisous de Tuki Courage à toi Eh ouais Stun grenade Je suis trop con Et quand ils sont stun Je crois pas que je puisse leur tirer dessus Oh non On va se retaper le dialogue et tout Là il y avait rien Attendez Je crois que j'avais sauvegardé On prend le risque ou pas ? Ok dans 3 minutes Moment de révélation Ah merde 3 minutes Ça veut dire que j'ai 3 minutes pour faire l'ascenseur Il me semble que j'avais sauvegardé Je vais suivre mon instinct Attendez Dans le doute je vais sauvegarder avec mailing Vous avez appelé Snake Je me souviens que l'ascenseur j'avais galéré Ok j'avais sauvegardé Nice Des chargements instantanés C'est normal Quand vous êtes sur l'émulateur J'hésite à utiliser grenade ou stunt On va faire Stun Une fois qu'ils seront stun On essaiera de lancer une grenade L'ascenseur il va au 9ème ou au 1er Il n'y a pas d'entre deux Un ascenseur de cette taille Qui ne supporte que 300 kg C'est bizarre Mais bon C'est pas grave Allez on s'en fout On a déjà vu Attention Snake Trop tard Snake Tu vas mourir Allez Jette Jette la stun Jette la stun Ok on jette la stun On prend La grenade Putain Vas-y on avait jeté 2 Je me bats la grenade Dans un ascenseur les mecs Ça ne dérange personne Explose T'as les grenades les plus longues du monde Ouais la grenade c'est le bon plan Je suis con Et moi je vais dessus comme un mongol Je vais crever hein Je vais crever encore Putain Il faudrait qu'on trouve une ration Il faudrait vraiment qu'on trouve une ration Oh il faut que je me serve plus de mes stun Ou alors je cale des clés morts Ou alors je cale des clés morts On va y arriver On va y arriver Dans 3 minutes moment de révélation Merde ça fait Ça fait 3 minutes là Y'a moyen On était pas là On en avait tué 2 sur 4 Comment ça t'es dégoûté Ah parce que j'ai foiré Attends Laisse moi une chance Donne moi une dernière chance Je t'en demande beaucoup Ah non ok Vas-y jette 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 Je vais mourir Je vais remettre une stun Comment j'ai fait Tout à l'heure Ça s'est bien passé pourtant C'est possible C'est possible sans ration C'est sûr Ah donc ok La grenade Ce serait pas le bon truc Alors Le problème c'est que le FAMAS J'arrive pas à viser avec le FAMAS Comment je pourrais faire Elle met trop de temps à se déclencher Il faudrait qu'elle se déclenche Direct quand elle tombe Ce serait parfait Mais euh Elles veulent pas malheureusement Merde pardon J'ai coupé le son Je vais sauvegarder ici Non je vais sauvegarder après le dialogue Re-hacky On est bloqué Un petit fight là C'est compliqué Trop tard Snake Tu vas mourir Non Tu vas mourir Allez jette 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 Comme ça C'est pas mal Ils ont pas trop le temps de tirer Merde je vais me faire exploser Mais tire Je suis mort Je suis mort Ok il y en a un qui est mort Par pitié lève toi Ok on va y aller au FAMAS On va remettre une stun Et on va y aller au FAMAS Oh une ration Oui Il suffisait qu'à qui Voilà Il nous donne un petit coup d'eau Bien joué Bien joué Bien joué Par contre on va utiliser la ration Tout de suite Alors Regardons autour de nous On a une porte là C'est tout Oh oui Ration Deux de balles Ah il nous donne des balles de sniper Pourquoi donc Grenade chaff FAMAS La porte était où ? La porte était là non ? Oui Et enfin C'est combien de grenade chaff ? J'en ai 6 Ça vaut pas le coup D'utiliser une grenade chaff Juste pour Juste pour une Ah mais je vois où on est Ok Enfin je crois Fuck 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 Laisse moi vivre Je veux vivre Ok Est-ce qu'on a un boss là ? Nexus comment ça ? Ah oui je m'en souviens Ouais c'est bon je m'en souviens Il y aurait rien pour les autres Le problème c'est que moi j'ai plus de diazepam quoi Détecteur de mine Attends je check vite fait Parce qu'il y a la dernière fois Dans la neige Il n'y a pas l'air d'avoir de mine On va le garder quand même Ça va très très bien merci Voilà Voilà Elle est de retour Bon Ça va ? Otacon Y a-t-il une autre combinaison furtive ? Non Il n'y en avait que 5 Donc Ce n'est pas une combinaison furtive De quoi est-ce que vous parlez ? Il y en a un qui me prend pour un stand de tir en plein blizzard C'est elle Wolf Sniper Wolf Oui C'est elle J'en suis sûr Il est trop excité quoi Calme toi On dirait que ça t'enchante ? Pas du tout Qu'est-ce que tu veux ? Snake S'il vous plaît Ne la tuez pas T'as pété les neurones ? S'il vous plaît Elle est gentille Si si il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Écoute mon grand C'est une tueuse Et rien de plus Les voix sont trop bien ici Je peux te voir parfaitement d'ici Je t'ai dit que je ne lâche jamais une proie Tu es à moi Wolf Non ne fais pas ça T'interpose jamais entre un loup et sa proie T'es sacrément doué si tu peux m'avoir par ce vent Je te l'ai dit Les femmes font toujours de meilleurs soldats Wolf Ne fais pas ça Snake Je suis tout prêt Est-ce que tu me sens ? Un tireur ne devrait jamais révéler sa position Ah bon ? Eh bien mon chéri Je vais te faire parvenir une lettre d'amour Et tu sais ce que c'est ma lettre d'amour ? C'est une balle C'est une balle droit dans ton cœur Je t'en prie Wolf Snake Non Tu te tais Et écarte-toi Maintenant tu vas payer pour Meryl Les hommes sont si faibles Vous êtes incapables de finir ce que vous commencez Ça c'est vrai Alors ça c'est vrai Moi je commence la vaisselle je la finis jamais Alors T'aimes pas du tout ? Ah bah c'est les années 90 à qui Après t'es pas tombé sur le meilleur perso Mais Moi j'aime bien la voix de Snake Ok alors attendez le problème c'est qu'on sait pas où elle est Les personnages sont excellents Ah si ok il faut suivre le laser Peut-être Ah c'est qu'il fait froid hein Merde Oh tu perds et j'éternue Je la vois pas J'ai même pas le temps de me relever Ok Bon bah je vais pas me relever du coup Merci Attends est-ce que je pourrais pas la viser d'ici Ah je la vois Bon bah je crois qu'elle a gagné Je crois qu'elle a gagné Les J Si si les J est là Les J est là Elle est occupée à autre chose Mais elle est là Ok Tu m'as eu une fois Tu m'auras pas de Je vais t'envoyer ma lettre d'amour On est d'accord que je peux pas la Je peux pas la voir dès le début Sinon ce serait cheaté Elle était à côté de l'arbre Ouais voilà faut déclencher la cinématique On est d'accord Merci Aki T'es la seule à me dire A mes souhaits d'ailleurs Ça fait plaisir Si si elle est là Mais Pas Snake Attends Ça va ? Ah ok Si si elle est là Mais pas là Mais là quand même D'accord On va pas se retaper le dialogue Sinon Aki Elle va nous faire une syncope Non franchement Tu prends Oslot Snake Liquid Ils ont des voix Elles sont excellentes Même Campbell Il a une voix qui est pas mal Est-ce que j'ai une ration sur moi ? J'ai aucune ration Est-ce que si je me mets dans le coin tout en bas ici Elle peut me toucher Allez tourne Tourne Merci Chance et la voir là non ? Ah merde Merde Peut-être que je la vois pas d'ici en fait Ah voilà une ration C'est ce qu'il fallait C'est d'ici je peux la voir Non non Je dois pas me retaper le dialogue Merde Faudra qu'elle bouge Alors il faut que je change de place Si je me mets plus par là Combat sniper Arrêtez les combat sniper C'est trop bien Vous avez vu le film Stalingrad Je t'ai tiré dessus ça Pardon Sachant que j'ai pas de diazepam C'est compliqué Ok je peux la toucher qu'une fois Ok elle est derrière la butte Oh elle m'a loupé Elle est où ? Elle est là Ça bouge hein Oh C'est chate Mais tire le Pardon La pression est insoutenable En fait peut-être que je peux juste pas la toucher d'ici en fait Non je peux pas Je suis vraiment le meilleur tireur d'élite du monde Regardez Merde c'est arrêté Montre toi Ah ouais parce qu'en fait j'ai pas utilisé de diazepam Regarde là j'utilise du diazepam Ça bouge plus T'as de la chance Le problème c'est que Merde Le problème c'est que le diazepam ça fait effet que 30 secondes je crois Ce côté Oh t'as de la chance tu t'as arrêté Et le problème c'est que là elle va se bouger et le diazepam va arrêter de faire effet Sale pute Rah tu es maligne Ce côté là Moi je dis à droite Fiche toi mon diazepam Non c'est à gauche T'as encore une balle Ah mais j'ai plus qu'une balle Ok faut pas que je me loupe J'ai plus qu'une balle de snipe Et le diazepam fait plus effet Headshot Merci merci Alors Dans mes souvenirs la cinématique ici elle est pas mal Pleine d'émotions J'ai toujours attendu ce moment Je suis un tireur Attendre C'est mon métier Ne jamais bouger un muscle Me concentrer C'est les poumons C'est un roi qui Tu ne veux rien pour moi S'il te plaît Achève moi Je suis kurde J'ai toujours cherché un endroit aussi calme que celui-ci Une kurde ? C'est pour ça qu'on t'appelle Wolf Je suis née sur un champ de bataille J'ai été bercée par des coups de feu Des sirènes et des cris Chaque jour on nous chassait comme des chiens D'un taudis à un autre Chaque matin Je me réveillais pour Découvrir Familles Et amis Morts De mes côtés 1 et 90 C'est normal C'est la base C'est un jeu japonais aussi Le monde a pudiquement détourné les yeux Mais Oh mais un jour Il est arrivé Mon héros Saladin Il m'a sauvé de cet enfer Saladin Tu veux dire Big Boss ? Je suis devenue Un tireur Caché Et puis en toute distance Enfin Je pouvais voir la guerre De l'extérieur Et plus de l'intérieur Une sorte D'observatrice J'ai pu voir la brutalité La stupidité de la guerre A travers la lunette d'un fusil J'ai rejoint ce groupe terroriste Pour me venger du monde Mais ce faisant J'ai déshonoré mon peuple Et je me suis déshonoré Je ne suis plus un loup Oh non C'est à cause de jeu acquis C'est le premier à l'avoir fait Je me suis vendu Cause et âme Maintenant Je ne suis rien de plus Qu'un chien Les loups sont des animaux nobles Pas comme les chiens En youpik Loups se dit Kejiru Neku Et les aloeufs Les vénèrent Comme d'honorables cousins Ils s'appellent Les mercenaires comme nous Chiens de guerre Ils ont raison On a tous appris Mais toi Tu es différente Sauvage Solitaire Tu n'es pas un chien Tu es un loup Qui es-tu ? L'écriture des cinématiques Dans Metal Gear C'est un truc de ouf Saladin C'est toi ? Wolf Tu as sauvé la vie de Meryl Elle n'était pas ma vraie cible Je ne tue pas par plaisir Repose en paix Tu vas mourir en loup Que tu es Je viens Enfin te comprends Je n'attendais pas de tuer J'attendais que quelqu'un Me tue Quelqu'un Comme toi Tu es un héros Je t'en prie Libère-moi Bon lui on est d'accord T'as VF Qu'est-ce qu'il y a ? Un fusil Donne-le-moi C'est ce qu'il fait C'est ce qu'il fait Les persos d'MGS aussi Ces cinématiques Ultra longues Avec des persos Ultra travaillés A qui pour info La dernière cinématique La cinématique de fin Metaga Solid 4 Elle fait plus de 50 minutes Elle a musique Ok Irma Libère-moi Au revoir Snake Tu as bien dit Que l'amour Pouvaient frapper N'importe où Oui oui Elle fait quasiment une heure Je n'ai pas pu la sauver Qu'est-ce que tu fais ? Je le rends à sa propriétaire Je n'ai pas besoin de mouchoir Pourquoi ? Parce que je n'ai plus de larmes A verser Je vais dans le hangar souterrain On n'a plus de temps Je sais Fais attention à toi maintenant Ne fais confiance à personne Ouais Si je n'arrive pas à stopper Metal Gear Toute cette zone va être rasée par des bombes Ouais Peut-être qu'on ne se reverra pas Je garde mon codec Je veux continuer à t'aider Tu peux partir quand tu veux Partir vraiment Un départ vers une autre vie Snape Pourquoi est-ce qu'elle se battait ? Pourquoi est-ce que je me bats ? Pourquoi est-ce que tu te bats ? Si on s'en sort vivant Je te le dirai Le jeu il fait entre 10 et 15h D'accord Je vais chercher aussi On est à 7h de jeu Un truc comme ça C'est un peu nian nian maintenant En 2020 forcément 25 ans après Mais Point de vue des persos De la musique et tout Ça reste toujours tip top Moi je trouve Ça reste toujours le feu C'est l'homme Cette cinématique Elle a duré quoi ? 10 minutes ? Alors que c'est un perso Qu'on a connu il y a une heure Et Imaginez Meta Gear Solid 4 Qui était censé être le tout dernier Le combat de fin Alors attends On peut rentrer ici Mais on peut rentrer ici aussi J'avais pas vu la caméra ici Merde elle m'a repéré C'est bon Ah c'était juste pour des missiles Ok Ah parce qu'on aurait pu se la faire avec les missiles C'est vrai On va sauvegarder Alors Caméra Et il y a une caméra ici On va se faire une grenade chaff Ça ira plus vite Grenade chaff Je leur dis pour les Les derniers Pour ceux du fond de la classe Ça désactive les Tous les appareils électroniques Pendant 15 secondes Ah c'est là qu'on met le CD2 Je crois que c'est là qu'on met le CD2 Attendez Du coup je vais recharger la partie Parce que j'ai sauvegardé Voilà Et je vais Je vais sauvegarder avec Dans le jeu Pas avec l'émulateur Ta gueule J'ai jamais fait de changement de CD avec un émulateur Dans le bureau du directeur Alors attendez Comment ça marche du coup si je veux insérer Non 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 What's the chat Si je veux insérer le CD2 Comment ça se passe Ah bah bien sûr Près du radiateur C'est le minimum C'est pour ça qu'on se mettait au fond C'est une des raisons Je vais sauvegarder ici Alors attendez Insérer le CD2 Et ouais à l'époque Il y avait plusieurs CD Allez Affiche le moi Merci Alors attendez Comment je fais Insérer un CD de jeu Merde Je l'ai mis où Faut que je le retrouve Ils sont où les CD de jeu Utiliser une image D'un jeu Retirer un CD Non Attendez J'ai pas l'info Comment ça marche avec ça Ah ok Ok j'ai trouvé O'où est le CD Bah non Bah non C'est pas en fichier ISO Ok je vais tenter un truc On va voir si ça marche Heureusement normalement J'ai tout sauvegardé Tout bien comme il faut L'hiver tu poses tes gants Sur le radiateur Pendant une heure Ah bah ouais Best époque je sais pas Mais en tout cas oui Alors est-ce que ça a marché Ah merde il m'a relancé un Il m'a lancé un deuxième écran Attendez je vais laisser lancer le jeu Donc vous voyez toujours le premier écran Mais moi j'ai un deuxième écran Avec le deuxième CD du coup Premier rang Euh Ça dépend des gens Mais moi j'ai jamais été fan du premier rang Mais moi je suis pas une référence à l'école Enfin j'étais pas une référence Loin de là Pourtant j'ai un bac plus 6 Mais ouais C'était pas prévu Bon est-ce que je peux zapper La cinématique de début S'il vous plaît Ah mais sérieusement Attendez Manette Ah mais il m'a pas activé la manette Je pouvais cliquer comme un fou Là ok je suis dans le menu En plein milieu de la classe C'est cool C'est trop lointain pour moi Je m'en souviens plus Attendez Si je fais charger la partie Ah putain il me demande d'insérer le CD1 Ok il me demande d'insérer le CD1 Ok donc il faut que je trouve un moyen d'insérer le CD2 Ah merde j'aurais dû y penser avant On est bloqué à cause du CD Ah c'est con Attendez Attendez C'est un émulateur Ils ont pas fait ça Ils ont dû faire ça comme il faut Non Attendez Je vais essayer un truc J'espère que ça va marcher Insérer un CD de jeu Euh Si je choisis Alors attendez C'est où J'aurais peut-être dû y penser avant Ok Disque C J'aurais jamais cru que c'était encore plus galère de changer un CD Ok Là dedans Là dedans C'est dans le game En fait le problème c'est que le jeu est pas au format CD Donc c'est un peu plus compliqué Ok 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 CD non utilisable Très bien Je sais pas comment on va faire les amis Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là Parce que Oui J'ai 30 ans le mois prochain d'ailleurs On va faire un gros maraton Ouais c'est un peu un scandale On est d'accord Euh Attendez je vais vous mettre Vous savez quoi je vais vous mettre un peu de zig en attendant Voilà comme ça vous vous ambiancez un peu Hop Allez c'est le moment d'aller vous faire un café Je vais chercher 5 minutes Et si jamais je trouve pas comment faire Et bah on partira sur un autre jeu Sur du face-mo Sur du face-mo A qui Le PC est allumé Attendez mais Comment je pourrais assez C'est ROM station Pour ceux qui connaissent ROM station Normalement ils font tout ça tout bien Et vous pouvez lancer les CD et tout C'est normalement c'est super bien fait Et ouais mais non le problème c'est qu'il me in-loop sur une autre fenêtre Et moi c'est pas ce que je veux Trosse le zik Oh 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 yeah Ambiancez vous Non non tais toi La crise de la trentaine Nexus attention tu vas te faire ban Est-ce que Est-ce qu'il y a un seul trem Où tu t'es pas fait ban d'ailleurs OMG Tout à l'abri Pour la crise Ah tout ça à l'abri Non ça va Je sais pas Je les ai pas encore Mais je pense que ça va Pourquoi ? Comment je fais ? Bon alors attendre Sinon je vais regarder Je vais regarder sur Google Google est votre ami Comment changer de CD Non non je dois pas être le seul con Qui veut finir Metal Gear en émulateur Ah ouais j'ai trouvé un tuto Ça a dû faire que 5 streams sans être ban Bravo Alors Allez dans le dossier Où est stocké le jeu Révélez le contenu masqué Créer un nouveau dossier Portant le nom Du jeu Que vous allez décompresser Oh là mais ça a l'air casse couille Oh ça a l'air méga casse couille Ah attendez Changement de disque Vous voilà arrivé au fameux moment Où on vous demande de changer de disque Maintenant que vos jeux sont correctement décompressés Et ranger Ah merde Ok il fallait les décompresser Et les ranger d'abord Sur 3 mois c'est pas mal On est d'accord Bon bah écoutez on va le faire On n'a pas le choix Ambiancez vous Allez dans le dossier Où est stocké l'archive du jeu Ok C'est bon Ok je suis dans l'archive Est-ce qu'ils veulent qu'on fasse d'autres Émulateur Download Metal Gear Ok Ah c'est bon C'est bon En fait c'est parce que le fichier est compressé Il suffit juste de le décompresser Tout simplement Donc je le décompresse Et après je peux le charger Easy GG easy Bah voilà Tu n'avais même pas besoin de ton tuto à la con Ok ça devrait marcher maintenant Fichier Insérer un CD de jeu Et j'espère que ça va marcher Retirer le CD Ah voilà Retirer le CD Asserrer un CD CD non utilisable Attends Ne t'inquiétez pas Je vais y arriver Je suis un professionnel N'oubliez jamais Regardez Regardez vous êtes prêts Eh je vous avais dit On est reparti Eh trop fort le bonhomme Par contre on va se sauvegarder direct On va se sauvegarder F6 F6 Allez On est reparti Calmez vous J'espère que vous êtes allé pisser Tout va bien On est reparti CD numéro 2 De Metal Gear Solid On va peut-être pas prendre les grenades Qu'est-ce qu'il dit Nexus Il y a moyen que tu me prêtes le VIP Ah bah je peux te ban quand même Même si t'es VIP Il y a que les monos qui peuvent pas te ban Putain mais il y a un mec juste là en fait Oui 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 Ok Naya Eh bah je reviens Je vois que tu es toujours pas sur Fasmo Quelle tristesse Ton chat a l'air d'aimer On vient de passer 5 minutes A galérer à changer le CD Mais On a failli aller sur Fasmo Tu vois comme quoi Le timing Naya A presque été bon Non Je fais toujours minimum 3 heures Sur un jeu Avant de changer Sur un let's play en tout cas Et là on arrive à 3 heures Non pas longtemps Quoi ? Ok J'ai pas compris pourquoi il est tombé Mais ok On recommence c'est pas grave Hydromel comment vas-tu Y'avait un truc ici ou pas Oui Ston grenade Très heureuse de passer en coup de vent Et de te voir tomber comme un caca C'était juste pour toi Je l'ai fait exprès Juste pour toi Regardez ici Hydromel Mais ouais Il est trop cool Alors attendez Comment je fais pour passer Ah ok En fait moi j'ai essayé de m'accroupir Et d'avancer Mais en fait ça marche pas Faut s'accroupir Voilà Ah oui il y a Wallin aussi Qui est toujours là Qui doit être en train de se démêler Avec ses câbles Ok Piste de chien Vite cachons nous Vous savez qu'il y a Quoi il y a un autre mec là On va pas mourir On va pas mourir On va leur faire le coup du carton Ça marche toujours Mais que fait donc ce carton étrange Tu m'as pas vu Tu m'as pas vu Non 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 Qu'est-ce toi Qu'est-ce toi Fils de chien Oh le timing de merde Ok On a l'air d'être bon Merde il y en a un autre Ils vont venir à l'infini Non mais c'est lui Il fait pas d'effort La team face mo Est là Il joue pas Parce que là Si je quitte le jeu Vous venez tous Ok je crois que c'est infini Je crois que c'est infini Ouais Bip Ok et si je me mets là Ok ok j'ai compris Ok ok j'ai compris Bip Voilà Tape le C'est infini C'est infini Donc on va faire ça On va se mettre en mode Le carton c'est la vie On va se mettre là D'accord Bah voilà Et bah voilà Quand Naya sera dispo On pourra peut-être jouer Mais non mais Emeline Je suis d'accord T'inquiète pas Je quitterai pas J'aime ce jeu J'y suis allé tout doucement J'y suis allé tout doucement On aurait dû compter Combien de fois On a fait le game over Ça aurait été le nombre De pompes 3,5 Que j'aurais dû faire Snake La tête de cheval Ça avance ta tête de cheval Tu parles à Naya Elle est en train De faire une tête de cheval Parce que moi aussi J'ai une tête de cheval Ah d'accord Hop Ah mais attendez Lui on s'en fout En fait On va y aller direct À moins qu'il nous voit Quand on traverse Mais je suis pas sûr What the fuck Heureusement que j'allais sauvegarder Première fois qu'on a de la plateforme Dans Metal Gear C'est évident Ouais je fabrique Le hobby horse De Alice Je sais pas Si tu as fait le jeu Alice Madness Non j'ai pas fait Je connais Mais j'ai pas fait Il paraît que c'est cool Personne ici Sauvegarder C'est lui qui m'avait cassé les couilles là Et il est descendu Ok Il est descendu Personne ici Merde il va remonter Il remonte Merde il descend Mais Félix ta maman Bon tant pis Voilà niquez vous Vas-y lève toi Voilà On va prendre le Stockholm Et puis on va se barrer Ça m'a saoulé Ok on a une porte ici On va y aller Oula Oula Fils de tute Ah on a Nous aussi on a notre Immuticone acquis pour les fils de pute On peut passer dessous là Oh oui Pourquoi faire d'ailleurs Merde il y a des caméras Ça a l'air d'être un truc bien ça Je veux le ramasser Personne veut spammer la fleur de printemps Pour montrer à qui Non Ah mais elle est sub Je suis con Qui grenade chaff Body armor Body armor Mais non On a chopé un Un Comment ça s'appelle Un gilet Il est où Body armor Gilet pare-balles réduit les dommages Trop bien Ah je l'ai enlevé Ah merde Ah oui J'avais remplacé par le shot Pour le marathon Faudrait que je le remette Ça pour des missiles Nikita Fuck Rembourser Je vais commencer à vous rembourser Tu es la deuxième qui dit rembourser Aujourd'hui Dans la même journée Sur le même stream Ça va pas Ça va pas Elle a le regard qui tue Nikita Alors je connais Elle a le regard qui tue Je connais la chanson Je connais le film Nikita Mais je vois pas le lien entre les deux Il dit ça dans le film Oh je me souviens là Je me souviens Je crois qu'il y a un boss fight ici Pas sûr mais je crois Pas masse Ouais on est tout On est tout à fond de toute façon Je vais aller voir de l'autre côté quand même S'il y a des grenades Quelque chose Non Pas masse Il me semble il y a un boss là non Ah c'est une musique de Jules Ah d'accord Pardon On a pas les mêmes classiques Merde Merde Lui D'accord ok Ok j'ai compris Je vais me faire Voilà super Déjà ouais voilà Mets ton body armor Prends le soccom Faye ta ration Et mets le body armor Voilà Oublie que t'as aucune chance Putain pour un jeu de flingue Le système de combat C'est le pire que j'ai jamais vu On va y aller à la grenade C'est vraiment un des pires systèmes au monde On peut pas viser On peut rien faire Oh je l'ai fait tomber Prends toi la grenade Ok super Bon on est mort Oh putain Cette Chiquita Et cheveux longs Comme Nikita On connait pas C'est classique Cuir 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 Arrêtez On peut parler d'autre chose Que Joule Sérieusement On peut parler de De musique Si vous voulez Ah la stone grenade encore Non On va essayer Au famas Écoutez On va se prendre la ration Non pas encore On essaye au famas Bah allez Déclenche Ah le système de Autant les boss fights Ils sont énormes Autant ça C'est vraiment de la merde Merde Evidemment si je prends pas mon arme Regardez ça Pire jeu ever Je peux rien faire Pourtant je bourrine J'ai 400 balles Oui voilà Mets toi groupie Oublie que t'as aucune chance Mais lève toi Lève toi pas surtout Merci Ok on va essayer autrement C'est bon C'est bon Oh oui Ok Fouh c'était moins une Voilà l'un de vous Pourra m'empier Ah d'accord Bah alors voilà Je crois que tu jouais pas A Fasmo ce soir Oh non 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 Je vais pas mourir Avec une vieille caméra A la con C'est une caméra Qu'est-ce qu'il m'a tiré dessus Ah c'est une caméra Il t'attend tout ce patron Mais oui Non mais j'arrive 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 Si si je vais mourir A cause d'une caméra A la con Attendez Si je passe dessous Non ça passe pas En courant ça passe pas Ça passe mais c'est limite Donnez moi des rations Donnez moi quelque chose Eh j'espère qu'il n'y a pas de boss là Sinon on est mort Sinon on est mort Non mais Pas tout de suite Genre pas avant quelques jours Faudra peut-être le dire A Naya Voilà Parce que je crois qu'elle t'attend Ah oui c'est le boss Je te souviens Vous savez quoi On va se faire le boss Et puis on va s'arrêter là Les amis Ça me paraît pas mal En plus j'aime bien ce boss De mémoire Il y a les corbeaux Donc c'est Raven Mémoire C'est dans la glacière Dans le frigo Snake Il faut que je te dise quelque chose Sur Naomi Hunter Quoi sur Naomi ? On peut parler en sécurité ? Pas d'inquiétude Le moniteur est coupé Ok Qu'y a-t-il ? Tu sais moi aussi j'étais au FBI Ah bon ? J'avais pas Et alors ? Le récit du Dr Hunter sur son passé Son grand-père censé être un des assistants de Hoover au FBI Ouais Et qui aurait travaillé en couverture pour enquêter sur la mafia à New York Ouais et alors ? C'est du pipeau Que dites-vous ? Ça ne serait pas juste Mais pourquoi mentirait-elle ? Elle mentait Elle pourrait être un espion C'est ridicule Enfin même un lycéen aurait détecté ce mensonge Edgar Hoover Le patron du FBI à cette époque-là Était un raciste endurci Naomi nous a bien dit que son grand-père était japonais Ouais Et bien à cette époque Il n'y avait pas un seul enquêteur asiatique De plus Les opérations de dépistage de la mafia N'ont pas commencé dans les années 50 Elles ont débuté en 60 À Chicago Pas à New York Mais Tu devrais vérifier tout ça Le chef et le président qui meurent mystérieusement Ce ninja ça fait beaucoup de coïncidence Si si ça compte Vous pensez que Naomi aurait tout prémédité ? Je ne sais pas Ou encore elle pourrait être de mèche avec les terroristes Vous croyez ? Non Si j'ai quoi que ce soit je t'appelle En attendant Fais attention J'espère qu'ils vont nous filer une ration Parce que Merci à qui Pour la minute Bien T'as bien timé Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Oh c'est un ascenseur ouvert Tigrou Ah mais c'est parce que là On va se battre contre Raven Est-ce qu'il y en a qui savent comment on dit Corbeau en japonais d'ailleurs Allez je vous montre un peu le son C'est pas mes amis Carassu Carassu Mais c'était pas une vraie bataille Les corbeaux et moi nous détestions afin de déterminer qui tu étais Le jugement a été rendu Les corbeaux disent que tu es un combattant Je ne peux pas bouger Le corbeau et le corbeau Le corbeau t'a marqué du signe de la mort Du sang de l'est coule dans tes veines Ah tes ancêtres aussi ont grandi sur les plaines nues de Montpellier Les inuites et les japonais sont tous cousins Toi et moi partageons les mêmes ancêtres Pas de corbeaux dans mon arbre généalogique Tu ris mais les corbeaux et les serpents ne sont que rarement amis Quoi qu'il en soit Tu seras un adversaire A ma mesure C'est parti Toi aussi tu viens en Alaska Tu connais les Olympiades Eskimo Indienne ? J'en ai entendu parler Tu dois être très fort dans la discipline Mangeur de Moktouk Oui c'est vrai Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'exerce La plus belle insulte du monde Le tirage d'oreille Eskimo Mangeur de Moktouk Le pire c'est que ça doit être tout vrai Parce que je sais qu'ils font des recherches à chaque fois Rien de glorieux Ce n'est qu'une tuerie La violence n'est pas un sport Eh bien nous verrons si tu parles en mots d'acier La Moktouk Alors Ok c'est la baston On va se prendre le Nikita je pense Vous allez voir Nikita c'est la moi Parce que je peux contrôler les missiles Vous avez vu Je crois qu'il est par là Ah il est là Merde Ah mais quand il les voit il leur tire dessus Ok Ah il est Il est attentif Attendez je ne peux pas l'avoir avec du C4 plutôt Je mets un petit C4 là Vas-y viens là Il ne veut pas On va essayer au Nikita Le canon ouais Le canon il fait 14 mètres On est d'accord Ok il y a toujours notre C4 par terre Il faut juste qu'il gale en fait Ah mais oui Clément Bien sûr je suis con Clément c'est nickel Clément c'est parfait Ok ok Non j'ai compris j'ai compris Laisse moi me relever Merci J'ai une ration ou pas ? Putain j'ai pas de ration Ok je pense que je vais en poser au pivre des clés morts Comme ça ça m'a l'air pas mal Voilà donc là tout le terrain est miné Et on va choper le Nikita du coup Ah le prime c'est nickel Nice Ah Clément c'est le bon plan Ok Ah il a un champ de vision sur développé Mais c'est normal c'est un corbeau Je crois qu'il me reste une clé mort ici Et une clé mort en haut Je suis pas sûr Et j'ai toujours mon C4 là Yes Ouais clé mort c'est le bon move Nice On va enchaîner Ah bah oui on peut enchaîner tranquille en fait Ah il l'a vu Ok Il me reste 18 balles Il est où ? Ok S'il vient par là faut qu'on active notre C4 Non ? Ok Ah putain il l'a vu Merde 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 Faut que je fasse gaffe Je pense qu'il me touche une fois je suis mort Je me prends mes propres clé mort D'accord Ok je savais pas Evidemment le moment Le moment où il passe J'ai mis ma clé mort Oh mon C4 Mon C4 Nice On va se mettre une clé mort On va se remettre une ici du coup Et une là Ok là il va se prendre ma clé mort Nice 30 000 cas en une journée Putain vous craignez les mecs Détecteur de mine Ouais voilà On va plutôt jouer comme ça Ça m'a l'air plus safe Surtout que ce serait con de mourir Sans ma propre mine Tourne Il est tourné du mauvais côté Vas-y viens là Viens là Viens là Ouais 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 Oh merde Oh il le sait C'est Pac-Man ce boss en fait Vas-y avance avance Nice C'est bon c'est bon Clé mort c'était le bon col Merci C'est un peu crado là Si vous aimez pas trop Je vous spoil C'est un peu crado Je vais retourner à la terre Qui m'a porté Je te surveillerai de là haut Snake Compris Snake Prends ce pass Il t'ouvrira cette porte T'adore Ils sont tous sympas les boss Une fois que tu les as tués Pourquoi ? La nature n'a pas créé le serpent que tu es Ni toi Ni le patron Vous venez d'un autre monde Que je ne veux pas connaître Va l'affronter Moi je vous regarderai de là haut Je vais te faire une confidence L'homme qui est mort en ta présence C'est pas le chef du DARPA C'est ça qu'il va nous dire C'était pas lui C'est sûr C'est sûr parce que l'autre Il est mort depuis au moins quelques jours Bon là si vous avez pas vu le premier épisode Vous comprenez rien Ce n'est pas le chef du DARPA C'est sûr C'était Decoy Octopus Un membre de Foxhound Il était maître en camouflage Il imitait jusqu'au sang de ses sujets C'est pourquoi il a vidé le chef de son sang Et se l'est approprié Oh c'est dégueulasse Mais il n'a pas pu tromper l'ange de la mort L'ange de la mort ? Pourquoi se donner tant de peine ? Se faire passer pour le chef Ma confidence arrête là Tu devras résoudre le reste de l'énigme tout seul Salaud Les tueries incessantes n'existent pas dans la nature Elles finissent toujours par s'arrêter Je dis que c'était un peu cradé Tu es différent Qu'essais-tu de me dire ? A chacun de tes pas Tu enjambres les cadavres de tes ennemis Leurs âmes Te rentront pour toujours Tu ne trouveras plus jamais la paix N'oublie pas Snake Le chef du DARPA il est mort Et on ne sait pas pourquoi ils l'ont remplacé par un copycat Ils ont tout mangé Ils veulent bien filer la assiette C'est grand garçon On commence à avoir une belle barre de ville Ça fait plaisir Snake c'est moi Maître C'est à propos de Naomi Couvre ton moniteur Alors quoi Naomi ? Flut Colonel Naomi est là ? Non elle est sortie Elle se repose un peu Très bien Pourquoi parliez-vous de Naomi ? C'est toute sorte Faut-il mettre le colonel dans la confidence ? Ouais Allez-y maître En résumé le docteur Naomi Hunter n'est pas le docteur Naomi Hunter Quoi ? Je trouvais son récit à propos de son passé très bizarre Je vais donc vérifier Et ? Il existe un vrai docteur Naomi Hunter Devrais-je dire il en existait un Mais ce n'est pas la femme que nous connaissons La véritable Naomi Hunter a disparu quelque part au Moyen-Orient Notre Naomi a dû réussir à se procurer ses papiers Mais alors qui est-elle vraiment ? Une sorte d'espionne je suppose Une espionne ? Oui Peut-être a-t-elle été envoyée pour saboter l'opération Vous pensez qu'elle travaille avec les terroristes ? Je ne voulais pas le croire non plus Mais elle appartient à Foxhound Donc tu penses qu'elle a pris part au soulèvement ? Ou encore il se peut qu'elle travaille pour un tout autre groupe Un autre groupe ? Ça ne serait pas... Il faut que vous l'arrêtiez Quoi ? Elle nous a trahi Il faut l'arrêter et l'interroger afin de découvrir pour qui elle travaille Si elle est l'un d'entre eux on a un gros problème Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, rien Est-elle impliquée dans une opération secrète vitale ou autre ? Ne serait-ce pas en rapport avec les morts mystérieuses du chef du DARPA et du président d'ArmTech ? Je... je n'en ai aucune idée Elle doit absolument être exclue de toute participation à cette mission Attendez une minute Sans elle nous ne pouvons achever cette mission Je le savais Tu caches quelque chose ? Donnez moi du temps je vais la faire parler Alors dépêchez-vous Nous devons découvrir qui elle est et ce qu'elle fait ici Je comprends Snake Donne moi du temps J'ai plus de temps Il y a un piège juste en dessous Vous voyez on a vu ? Quand je passe en mode... là on le voit Bref Vous voyez je vous avais dit ? Juste là là Ok Oh ! What ? Ah non mais là c'est un concert de Bob Sinclair là Ok Ça va j'ai 10 grenades Ça va j'ai 10 grenades Et le budget caméra ils l'ont explosé on est d'accord Merde ! C'était quoi les balles par terre ? Ça pue là Ça pue là Ça pue là C'est le Metal Gear Ça y est on a trouvé le Metal Gear Ça y est on a trouvé le Metal Gear Ah merde c'est tout ? Ah merde c'est tout ? Oh il est balèze hein Ah merde c'est tout ? On est pas... pourtant il me semble pas qu'on soit vers la fin du jeu hein On a tchaf encore c'est cool Ah oui parce que ok il y a des caméras ici Non 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 t'as rien vu t'as rien vu Ah merde c'est un cul de sac Ah merde elle bouge pas en fait Et elle bouge Peut-être il faut passer par le bas où il y a peut-être un bonus en bas On va voir On va visiter vite fait On entend des bruits bizarres Qu'est-ce qu'il veut lui ? Snake c'est moi Qu'est-ce qu'il y a ? T'as trouvé un endroit sûr pour gâcher ? Ouais grâce à la combinaison furtive Ouais non mais faut qu'il arrête lui hein On dirait qu'ils ont terminé les préparatifs de Metal Gear Et comment le sais-tu ? Je les ai entendu parler Où es-tu maintenant ? Juste en face de Metal Gear Mais c'est bizarre Quoi ? Il n'y a personne Ni garde Ni patrouille C'est bien trop calme Peut-être parce qu'ils sont prêts C'est trop calme Ils ont dit qu'ils ont entré le code BAL Que dois-je faire ? Pas trop beaucoup ça Il faut utiliser le système d'annulation d'urgence dont parlait le président Baker Mais je n'ai en ma possession qu'une des trois clés En plus Oslott a dit qu'il y avait une sorte de truc pour l'utiliser Je m'en occupe Ouais je m'en souviens Attendez j'envoie un petit message Hop Attends du coup il faut que je monte ou pas ? On va monter hein On voit pas s'il y a des caméras c'est chiant Et il y a une échelle ici Ok C'est vrai que c'est bien trop calme hein Il va se passer un truc Ah C'est qui cette fois ? Encore lui ? Snake c'est encore moi Ça avance ? Un peu J'ai dépassé le niveau de sécurité 3 C'était un homme prudent Tu penses que tu vas réussir à entrer ? Aucun système ne m'a jamais résisté Bah pourquoi tu nous appelles alors ? C'est ça le coup de fil de merde ? Pardon Je suis en plein écran Comment je suis concentré ? Bah moi aussi un petit peu Allez on va se faire une petite pause dans pas longtemps Attendez Attends je viens d'où moi ? Ah non je viens de là Il y a pas de caméra Ah ! Ok il y a un garde Enfin un garde Bah écoutez on va monter dessus Je sais pas si ça sert à grand chose Mais on va monter dessus C'est ce qu'elle m'a dit Donc là on est sur le Metal Gear On t'accode J'espère que t'as réussi cette fois Snake j'ai réussi T'as passé la sécurité ? Gagné ! Bien joué T'as trouvé quoi ? J'ai accédé au dossier confidentiel de Metal Gear Quelque chose sur le système d'annulation pâle dont Baker parlait J'ai encore rien trouvé C'est surtout ça dont j'ai besoin Mais Snake j'ai trouvé autre chose Le secret de cette nouvelle arme nucléaire Comme je le pensais La tête nucléaire a été conçue pour être projetée A partir du canot à rampe Ce n'est pas un missile Puisque non propulsé par carburant Donc il est pas sur les radars Il compte donc merci les traités internationaux Plutôt tordu Oui mais efficace Mais ce n'est pas le plus effrayant Vraiment C'est un missile fortif Il fait pas de fumée Il fait pas de chaleur Il fait rien Ouais en fait Un missile de ce type est à l'étude depuis la fin des années 70 Mais pourquoi n'ont-ils pas réussi jusqu'à présent ? Le problème venait de la propulsion à réaction du missile Détectable par les satellites ennemis Ouais Ça parait logique Mais vu que le canon à rampe ne brûle pas de combustible Sa détection par les systèmes antimissiles est impossible Une tête nucléaire invisible Absolument impossible à intercepter Et la touche finale Une tête nucléaire marteau-piqueur Conçu pour pénétrer les bases souterraines renforcées Ah ouais c'est le next next level Mon vieux cela signifie peut-être la fin du monde C'est l'arme ultime Et d'un point de vue politique on évite ainsi les détails du genre Réduction des programmes et inspection nucléaire Colonel c'est vrai ? Tu m'entends ? J'entends Si ça s'ébrouité ça retarderait la signature du traité Star 3 Et déclencherait un terrible incident international Oui ça ferait du vilain Les Nations Unies dénonceraient les Etats-Unis Ça irait sans doute jusqu'à faire tomber le président Tu étais au courant colonel Je suis désolé Tu as changé colonel Je ne veux pas me chercher d'excuses Alors tais-toi Snake écoute-moi Cette nouvelle arme nucléaire En fait elle n'a été que simulée et jamais testée Ils ont utilisé un modèle informatique ? Ouais et c'est pour ça qu'ils menaient cet exercice Ils avaient besoin de données expérimentales réelles Pour procéder à la simulation Quels ont été les résultats de l'exercice ? Dépassant toutes leurs espérances Mais je n'en ai trouvé aucune trace sur ce réseau J'aurais pensé que des données aussi importantes seraient soigneusement enregistrées Elles l'ont têtées Baker m'a remis un disque magnétique avec les données du test Quoi ? Et tu l'as toujours ? Non, Osloot me l'a pris Ah bon ça ? Les terroristes ont remplacé la tête factice par une vraie dette nucléaire Une fois les codes de mise à feu saisis Ils devraient être prêts au lancement Tu penses qu'ils peuvent le faire ? La tête factice a été conçue de façon à être identique à une vraie Donc je pense que oui As-tu trouvé le système d'annulation ? Ah pas encore, il doit se trouver dans un dossier à part Là je suis dans les dossiers personnels de Baker Evidemment il va aller pour les dossiers personnels Tout le monde veut aller voir la petite photo de Bullsex là Que vous avez sauvegardé en fichier caché C'est vrai qu'on va pas la trouver Si, si Bande de saligots Bande de mouktouk On va sauvegarder parce que j'ai pas envie de me retaper le dialogue C'est quoi ce bruit ? C'est pas moi, c'est pas moi chef ! Si c'est moi J'avoue, j'avoue tout c'est moi Le mec est mort ! Le mec est mort ! Comment il peut déclencher l'alarme ? Le mec est mort ! Je suis en haut d'une échelle, tu peux pas me tuer, je suis invincible Mais où est-il ? Oh mon dieu ! Il a disparu ! Comment je pourrais faire ? Il n'y a que cette échelle ! Si jamais un jour vous êtes poursuivi par la police, peu importe la raison Valadez-vous avec... Putain allez-y ! Merci ! J'avais que c'était toi ! T'inquiète pas, si je passe sur Phasmo, je les remettrai les alertes ! Comment je peux me le faire ? Par contre... Comment je peux me le faire sans qu'il me voit ? Hein ? C'est quoi ce bruit ? C'est pas le moment ! Non, non ! Il n'y a pas de soucis euh... Madame ! Moi je sais que vous êtes là ! Oh merde, les deux là ! Ok, j'ai saisi les codes pâles et j'ai désengagé la coupille de sécurité ! On est prêts au lancement ! Toujours aucune réponse de Washington, il va donc falloir leur montrer qu'ils doivent nous prendre au sérieux ! Je le programme pour Tchernotown, Russie ! Non ! Il y a un changement ! La cible est maintenant l'OpNord en Chine ! Pourquoi, patron ? Je pense que ni toi, ni Monsieur Gourlukovitch n'aimerais voir une bombe atomique atterrir sur votre terre natale ! Liquide ! Mais pourquoi là-bas ? Il n'y a rien ! Faux ! C'est un site de test nucléaire ! Un site de test nucléaire ! Si on atomise une grande agglomération, le jeu est fini ! Mais ils peuvent toujours taire une explosion sur un site de test ! De plus, Washington aura à craindre un tir de représailles de la part des Chinois ! Entraînant sûrement des pourparlers secrets entre les deux puissances ! Bien entendu ! Il est smart, hein ! Et dans la foulée, le président sera dans l'obligation... Ah ! La bonne époque où les méchants étaient smart, hein ! Et vu que l'existence d'une toute nouvelle arme atomique aux Chinois ! Au jeu vidéo, hein ! Dans les films, en catégorie dans les années 80, mais... Et sur celle du président ! Et avec le CTBT, ça signifie que la Chine est l'Inde ! Je vois ! Pas ce soir ! Ah ! Vous êtes tous en train de me lâcher, là ! Tous des grandes gueules ! Washington ne sera pas ravi qu'on commence à vendre leurs propres systèmes aux plus offrants ! Oui ! Le président pliera ! Et il cédera à nos exigences ! L'ADN de Big Boss plus un milliard de dollars ! Un milliard de dollars ! Nous utiliserons cet argent pour guérir nos soldats génomes ! Je vais aussi inclure le vaccin Fox Di à nos demandes ! Fox Di ! Il a eu Octopus et le président d'ArmTech ! C'est donc vrai qu'il touche d'abord les personnes âgées ! Mantis n'a sans doute pas été affecté parce qu'il portait un masque ! Wolf non plus n'a pas été affecté, peut-être à cause des calmants qu'elle prenait ! Pourrait-il y avoir un lien avec le niveau d'adrénaline sanguin ? Ou alors simplement, est-ce que Fox Di n'en est encore qu'au stade expérimental et pas complètement au point ? Mais dis-moi, tu as eu des nouvelles de ton ami, le colonel Sergei Gourlukovitch du Spetsnaz ? Il n'est toujours pas convaincu des capacités de Metal Gear, il dit qu'on en reparlera si le lancement de Metal Gear est un succès ! Hmm, c'est un homme prudent ! Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, le colonel a tellement envie de Metal Gear qu'il en rêve la nuit ! Pour retrouver son rang de superpuissance militaire, la Russie a besoin de renforcer son arsenal nucléaire ! Il lui faut d'une arme qu'on ne peut intercèter ! C'est pas vraiment à renforcer là ! Elle aura la capacité de frapper la première n'importe où dans le monde ! Leur armée régulière est en déroute et ils espèrent restaurer la puissance militaire de leur pays avec des armes atomiques ! Le Gourlukovitch n'est pas un militaire, c'est un politicien ! C'est bien possible, mais c'est lui qui nous a donné le Hind et la plupart de notre armement lourd ! Il a plus de 1000 soldats sous ses ordres ! Si nous joignons nos forces, nous pourrons établir ici une sacrée résistance ! Mantis-morts, le lavage de cerveau des soldats-génomes commence à se dissiper ! Je crains une baisse de leur morale ! Ils pourraient bénéficier d'une alliance avec les Russes ! Qu'est-ce que tu préconises ? On ne va nulle part ! On plante la tente ici et on se prépare à une longue guerre ! On pourrait s'échapper ! S'échapper ? Nous avons l'arme la plus puissante et nous allons nous allier avec Gourlukovitch ! Tu comptes te battre contre le monde entier ? Il y a un problème à se battre contre le monde entier ! D'ici, nous pouvons lancer un missile nucléaire sur n'importe quelle cible ! Un missile indétectable par radar et dont l'interception est impossible ! Et en plus, cette base est remplie de têtes nucléaires ! Une fois qu'on aura récupéré l'ADN et l'argent, le monde est à nous ! Mais patron, et ta promesse au colonel Gourlukovitch ! Le renouveau de la mer Russie ne m'intéresse pas ! Ne me dis pas que tu veux recréer le rêve de Big Boss ! A partir d'aujourd'hui, cet endroit s'appelle... Outer Heaven ! Le rêve de Big Boss ! Oh mon dieu ! Patron ! Tu n'as pas peur des pales ! Si le code est à nouveau saisi, on se retrouve avec une désactivation ! Pourquoi s'inquiéter ? Le chef du DARPA et le président d'Armetech sont morts ! Snake sait-il comment marche le système d'annulation ? Tu devrais le savoir, c'est toi qui l'as interrogé ! Il n'avait tant qu'une clé sur lui ! C'est bien, donc rien ne peut t'arrêter Metal Gear ! Au fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la fille ? Ah, Meryl, c'est vrai ! Laisse-la vivre ! C'est la nièce de Campbell et Snake qui tient ! On la garde comme monnaie d'échange ! Meryl, vivante ! Ah, vas-y, dis-nous tout ! Bien joué ! Comment ça va, là-bas ? Ils viennent d'entrer les codes pâles ! Bon, comment on les désactive ? Ok, tu te souviens du système d'annulation dont parlait le président ? Il peut également servir à entrer le code de mise à feu ! Tu vois, si tu insères les clés quand la tête est activée, tu la désactive ! Et si tu les insères lorsqu'elle est inerte, tu l'active ! Et tu ne peux te servir des clés qu'une seule fois ! Une seule fois ? Ouais, tu devrais t'y mettre ! On a que peu de temps ! Mais on a besoin de trois clés, non ? Et j'en ai qu'une ! Attends une seconde ! Le truc ! Les clés, tu les as déjà toutes les trois ! Ouais ! Qu'est-ce que tu racontes ? Cette clé est faite d'un alliage en métal thermo-adaptable ! Un alliage en métal thermo-adaptable ? Ça, c'était ouf ! C'est un nouvel alliage qui varie de forme à différentes températures ! Et cette clé en est faite ! Cette clé-là... Elle prend une forme différente... Mais on a compris, putain ! Arrêtez de nous prendre pour des teubés ! Une ! C'est pas bête ! Est-ce que tu vois les dispositifs d'entrée ? Au centre de la salle de contrôle ! Je les vois ! Ces trois terminaux d'ordinateur sont les dispositifs d'entrée ! Chaque écran devra avoir un symbole ! A chaque symbole correspond une clé différente ! Insère les clés dans l'ordre de gauche à droite ! Ouais donc en gros la bleue c'est la glacée, la rouge c'est la chaude... A gauche celui pour la clé à température ambiante ! Tu vois le symbole ? Donc il faut mettre la première, il faut retourner où on a buté Raven dans le frigo là ! Et après il faut retourner où on est tombé dans la lave ! Simplement ! J'ai compris ! Je change d'abord la forme de la clé et ensuite je les insère dans l'ordre ! C'est ça ! Tu n'as qu'à insérer les clés ! Après l'insertion d'une clé dans un module, le disque dur lit les informations qu'elle contient ! Une fois l'opération terminée sur les trois terminaux, le code est entré ! Mais il y a un os ! Tu ne peux utiliser les clés que trois fois ! C'est une mesure d'urgence et elle n'est conçue que pour une utilisation ! Le sort du monde repose sur cette clé ! Qui y va là ? Oh ! Merde ! Oh le bâtard ! La clé est tombée dans la canalisation ! Snake ! C'est une vitre à l'épreuve des balles ! On ne peut pas entrer ! Bel endroit pour mourir ! Snake ! Tue-toi ! Récupérer cette clé ! No shit ! Campbell tu ne sers à rien ! Tue-toi ! Merde ! Oh ! Tu m'as fait peur toi sa caméra ! Il n'y a personne ici ! Et du coup c'est pour ça qu'on pouvait aller dans la sorte de rivière tout à l'heure ! Ok il me suit ! Ok il est dead ! Ici il n'y a personne ! Ah oui c'est vrai que les échelles c'est leur point faible ! J'avais oublié ! C'est l'hommage parce que tout le rythme est bousillé par l'échelle quoi ! Des bisous Emeline ! A demain peut-être ! Ok l'échelle est là ! Attendez ! Il faut encore qu'on trouve la clé hein ! Pas sûr qu'on la trouve hein ! Est-ce qu'on peut la trouver là ? Oh des balles ! Pourquoi ma vie descend ? Ah bah attendez ! Je vais pas faire tout comme ça là si ! Oh ! Putain j'ai cru que c'était la clé ! Je suis deg ! La clé elle va être où il y a la caméra à tous les coups ! On va se mettre une petite grenade chaff ! Et on va aller fouiller ça vite fait ! Oh une ration ! A tous les coups c'est où il y a la clé elle est où il y a la caméra ! Bombe ! Comment ça j'ai ramassé une bombe ? Attendez ! C'est quoi cette histoire de bombe là ? Ah elle va péter ! D'accord ils m'ont donné une bombe comme ça tranquille au calme ! Très bien ! Palky ! Je suis passé dessus pourtant ! Bon bah je l'ai trouvé ! Euh... Je vais me mettre du vernis... Du vernis ? Tu veux dire du vernis ? Tu vas te vernir les ongles Thirou ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Du coup faut que je retourne tout en haut encore ? Tu l'as la clé là ? Elle est où ? Palky ! Voilà ! Je vais me mettre du vernis ! Ouais je pense que tu veux dire vernis hein ! On dirait que ça lui fait un string son pantalon derrière, c'est bizarre ! Ah putain ! Merci ! T'as vu ? T'as vu ? Alors est-ce qu'il est toujours là l'autre ? Il est toujours là ! Je vais chier quoi ! Le problème c'est que je sais pas comment le buter silencieusement ! Je suis même pas sûr qu'on puisse ! Merde ! Ok ! Oh merde les caméras ! Y'en a de chaff ! Ah bah ! Ok ! Première clé c'est fait ! Le reste on fera plus tard je pense ! De toute façon il va bien se passer une couille ! Code par numéro 1 confirmé ! En attente du code par numéro 2 ! Merci ! Le numéro 1 c'est réglé ! Bon numéro 2 ! Congelez la clé ! T'inquiète ! Easy ! Mais niquez vous ! Ah si on se fait voir il ferme la porte ! Et on meurt ! Ok ! Allez on va aller au frigo puis on va s'arrêter ! Putain il est juste là lui je l'avais pas vu ! C'est là ! Le frigo le plus proche c'est au niveau du… où on a tué le boss Raven il me semble ! On est d'accord ! Parfait comme ça je fais une petite pause Je fais un petit bisou à la princesse avant qu'elle aille à l'école Et hop On enchaîne Tu as un peu de phasmo si vous voulez Ou du dbd Tiens je ferai un sondage pendant la pause Ouais c'est ça on est d'accord Nexus Et je pense que Peut-être pas demain Demain ou samedi Je sais pas On se le finira Je pense que la troisième fois Le troisième let's play Enfin le troisième épisode sera la bonne Ah oui attention c'est là qu'il y a le C'est là qu'il y a toutes les caméras Bob Sinclair David Guetta 3 Il me semble c'est ça Yes Ah merde j'ai lancé dans l'eau Ça va marcher ou pas Ah bon Attendez j'ai envie de voir Est-ce qu'on a un truc intéressant ici C'est tout On va en jeter une Juste au cas où Ah mais regardez Regardez ça Le nombre de caméras C'est hallucinant T'es pas là samedi ? Ah Mais non T'es encore en train d'aller boire des cocktails T'as bien raison Merde On va boire des cocktails Ah bah c'est bon Ah bah attends si c'est plus rapide que prévu Ok je pense qu'il faut juste attendre Faut rester là Et toujours pas Faut qu'elles deviennent bleues Et bah un repas de famille C'est sympa les repas de famille Y'a pas de soucis les J Tu sais très bien que je suis là jusqu'à pas d'heure De toute façon A moins que tu fasses partie Les familles Qui finissent leur repas à 4h du mat Comme la mienne Y'a pas de soucis les amis Au pire on le finira demain Y'a toujours les replay Bon bah je crois que c'est bon En fait faut juste attendre non On va attendre 2 minutes Peut-être que j'arrête de courir Bah alors Faut que je la pose par terre Moi je pense qu'il faut juste attendre Oh une ration Nice Toujours pas On va attendre 2 secondes On va attendre 2 secondes J'hésite J'hésite à faire Goose Game Le jeu de loi demain Ou alors à finir Metal Gear demain Ah c'est bon C'est bon Écoutez attendez On est juste à côté On va le faire Je sais Je sais J'arrête pas de dire On va faire une pause On va faire une pause Mais vous me connaissez On est juste à côté Autant le faire Je croyais vraiment Qu'il y avait plus de distance Je sais pas pourquoi Je pensais qu'il fallait reprendre Les ascenseurs Et tout Ça c'est casse couille Putain attendez Ça veut dire que monter Descends de Metal Gear Faut le faire Faut le faire 4 fois C'est chiant un peu Non T'aurais pu caler Un ascenseur Non mais Tous ceux qui veulent aller Dans le bureau en haut Faut qu'ils passent par les échelles Ça Je dirais MG Samedi Le jeu de loi demain Pour quelle raison Nexus Juste comme ça Ou T'as une raison Tu sens Tu sens que c'est la fin du jeu quand même Le rythme est moins élevé Ok je le touche pas d'ici Pas d'ici Ah bah il s'est barré déjà Ah pour varier En même temps On a joué quasiment tous les jours de la semaine Au même jeu d'horreur Donc niveau variation On repassera Et on s'apprête à y jouer encore une fois On va se dépêcher Merde il faut la carte Merde j'ai passé la cinématique Mais quel con J'ai envie de mourir En même temps Est-ce qu'on aura quelque chose C'est pas grave Il laisse sûrement dire un truc du style Allez Deux clés qui fait Plus qu'une Ça doit être ça Je pense pas qu'on a loupé une cinématique de ouf Par contre le monde Chaud C'est loin Il faut reprendre les ascenseurs Et tout il me semble Il est là lui Comment ça je le touche pas C'est quoi ce bruit Ah on déclenche pas l'alarme Si on les bute de loin Ah c'est bon à savoir D'accord Après si tu fais des MG demain Ah oui ou non Demandez comme ça Zom 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 En tout cas moi je kiffe toujours autant de jeux Il y a des dialogues qui sont un peu plus gnan gnan Que je l'avais fait il y a longtemps Il monte quand même l'échelle à une main Eh Avec un petit déhanché du boule Regardez Attends je vous le remontre Regardez son boule Oh yeah Eh à une main c'est pas facile Bien joué les G Les G Je suis en train de penser à la même chose C'est ouf Et des fois on est connecté Le show faut reprendre le grand ascenseur Ah oui putain Faut reprendre les deux ascenseurs Il me semble il y a deux ascenseurs Il y a celui où il y avait les corbeaux Et il y a celui où on s'est tapé avec les autres Il me semble J'espère qu'on va pas se retaper contre eux Je pense que oui mais Grenade chaff On se rappelle il y a toutes les caméras C'est un grenade chaff dans la vraie vie c'est trop bien Petit radar de vitesse Oh petite grenade Yes we sound show de Cuba Pas coqueluche de tous les voisins Je chante je fais chick chick Autant vous dire J'aimerais bien J'aimerais bien un jour tenter Sans grenade Mais je pense pas qu'on passe Même full life Avec toutes les caméras je suis pas sûr Je me rappelle que Tibo t'as dit Qu'à la première clé il arrêtait Il en est à la troisième Non mais c'est pas En fait j'attends J'attends que ça soit 9h moins Moins quart Ma fille va à l'école à 9h moins quart Enfin du coup Pour vous ce serait à 1h45 C'est tout en fait C'est pour ça que je repousse à chaque fois Comme ça petite pause Je lui fais un petit bisou Et hop Je reviens Ah je me souviens Je me souviens de ce moment Dans le premier Enfin la première fois Que j'ai fait le jeu C'était un peu long Et c'était un peu chiant Dans 5 minutes quoi Voilà Je pense que c'est le temps Que ça va prendre à monter Ça me rappelle Resident Evil Désolé hein Boucher vous les oreilles Si vous avez jamais fait les jeux Il n'y a pas un moment Avec un ascenseur comme ça Ou t'as le Nemesis qui arrive Ou alors c'est dans le 2 C'est Mister X Je sais plus Comme ça mais il y a une histoire Comme ça dans Resident Evil Bon je mange T'as le temps d'un épisode Pour lancer Phasmo Sinon je demande remboursement Remboursement de quoi d'ailleurs Snake A propos de Naomi Hunter Adressez-vous au colonel C'est lui qui s'en occupe Coupe ton moniteur Ok C'est fait Personne ne peut nous entendre Désolé Je ne veux pas que le colonel entende Ok Alors Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un ami à l'intérieur du pentagone Alors attends Lui il n'est pas clair Il vient de m'informer Que la DIA a tout récemment développé Un nouveau type d'arme meurtrière Un virus Snake Est-ce que le mot Fox Die Te dit quelque chose ? Non Une seconde Liquide en parler avec les autres Oui C'est une sorte de virus Qui cible des individus particuliers Je n'ai pas tous les détails Mais Et si vous alliez droit au but ? Trop similaire Il n'y a pas de soucis d'ailleurs La cause des décès Il n'y a vraiment pas de soucis Voilà il le mérite aussi Enfin des colli-octopus Sont bien morts de ce qui apparaîtrait être une crise cardiaque Très gentil Ouais Apparemment Fox Die exécute ses victimes En simulant une crise cardiaque Bah voilà Et vous êtes en train de suggérer Que Naomi serait derrière tout ça ? N'as-tu jamais douté d'elle Snake ? Les nanomachines Je ne sais pas le pourquoi Ni le comment Mais il me semble Qu'elle serait la mieux placée Non ? Le colonel est-il au courant ? Je ne sais pas Mais il ne l'a pas encore interrogée Ok Je lui demanderai moi-même Colonel En ce qui concerne Naomi On en est où ? Je viens juste de la faire arrêter Arrêter ? Elle envoyait des messages codés vers la base en Alaska Je n'arrive pas à le croire Mais elle doit être de mèche avec les terroristes Es-tu sûr ? Hélas oui Son interrogatoire vient de commencer Quel type d'interrogatoire ? Eh bien J'aimerais autant éviter les brutalités Mais on n'a même pas de pain total de sodium Appelle-moi s'il y a de nouveau Comme je le pensais Naomi Je le crois pas Donc le vaccin Fox Die devrait être quelque part ici Écoutez J'ai vraiment d'autres préoccupations Snake Tu sais toi aussi Tu pourrais être infecté Je ne peux que laisser le colonel s'en occuper Tout le monde commence à nous saouler là Il va vite falloir faire quelque chose Il n'y a pas de soucis Tant que tu es présent Non mais oh Nexus C'est mon taf de dire ça Ce n'est pas le tien Qui se prend celui-là ? Alors hier tu tues le streamer Direct Tu me fais pas sur tes 20 minutes Oh putain Et maintenant tu me voles mon taf ? Quoi ? Ok apparemment il y a des mines Elle est où la caméra ? Elle est là On va se prendre une mine encore Non ? Si tu longes le mur ça passe Ah merde Attendez on va se préparer Au cas les autres cons reviennent Mais je pense pas Et après on s'y a une pause Ah bah c'était plus court que ce que je pensais Ils ont été sympa Ils ont coupé le truc Attention et qu'on vienne pas me faire croire Que cet ascenseur là Il supporte que 300 kilos Regardez quand même Est-ce que c'était là la lave ? Il me semble que oui On fait quoi ? Il faut attendre ? On attend à côté de la lave c'est ça ? Ah merde attendez il y en a un en haut Ça c'est le piège Je suis pas sûr Je sais pas si on peut Attendez je vais sauvegarder Et je vais essayer de la choper On va y arriver C'est notre dernier défi Ok il faut sortir comme ça du coup Nice Ok bon bah du coup on va Hop On va se mettre là On va sauvegarder Bon On va sauvegarder